bonsoir bonsoir alors est ce que c'est demain le ramadan le 10 mars si c'était prévu que ce soit le 10 mars le ramadan 2024 c'est quand alors begin à ça a commencé aujourd'hui un merde je suis en plus en retard oups oups et hier j'étais dans un live d'un algérien elle a dit à partir de ce soir je serai bourré tôt les soirs du ramadan les algériens se réveillent faut arrêter aux conneries de ramadan là je pense que je les fais pendant au moins 27 ans non en 20 ans non j'ai pas quand même commencé à 7 ans disons oui j'ai commencé à faire la moitié à 7 ans c'est à peut-être 13 ans ouais 13 ans que j'ai commencé à le faire complètement la date du début du jeûne confirmé en france le premier jour est fixé alors qu'est ce qu'ils disent la grande mosquée de paire annoncé que la ramadan débutera le lundi 11 mars voilà donc c'est demain ramadan la nuit du doute a eu lieu dimanche 10 mars le nouveau croissant de lune a pu être observé mais franchement avec toutes les innovations toutes les inventions on attend toujours le croissant de lune a communiqué de la grande mosquée de paris elle nous dit quoi la grande mosquée de paris annonce que le début du mois béni de ramadan en france sera lundi 11 mars ok nous implorons à la tout puissant d'accepter notre jeune et de nous complet de sa miséricorde laquelle est de ses bienfaits la grande mosquée de paris souhaite les meilleurs voeux aux musulmans elle les invite à vivre ce mois de jeûne dans la piété voilà écoutez les musulmans piété mais la vôtre pas des autres la piété des musulmans pas des autres non 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 voilà même la mosquée de paris le dit voilà elle vous souhaite bon musulman qu'à vous alors c'est à vous de faire le ramadan pas ceux qui ne veulent pas pas les non musulmans voilà vous vous en foutez si les non musulmans ou les supposés musulmans pour vous ne le font pas c'est leur problème c'est eux qui iront pas au paradis sûrement en enfer pour vous donc laissez les tranquilles bonsoir hélène si vous voulez menter si vous avez une expérience avec le ramadan que vous soyez croyant ou non croyant si vous voulez nous dire votre vision du ramadan comme c'est demain ben fait une petite soirée sympa avec un petit verre pour parler du ramadan nous prions notre seigneur pour que ce mois béni apporte un cessez le feu immédiat et une paix juste et durable à gaza et apaisent les douleurs des victimes de la violence et de l'injustice dans le monde ok ok la grande mosquée de paris pour francis lucif à chaise ok alors qu'est ce qui se passe pendant ramadan on va tapoter je vais partager je vais appeler à bouillave mais je crois que j'arrive pas à partager oui car chaque année en fait durant ramadan espérant que cette année y aura pas de polémique que ce soit dans le domaine du foot que ce soit à l'école il ya toujours des des polémiques comme ça qui qui ressortent bizarrement donc si vous voulez monter vous pouvez évidemment faire de la demande hop 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 vous pouvez aussi nous parler de son ramadan en tant que converti peut-être que les autres sont en live aussi en temps je voulais faire un petit live un petit live d'infos comme ça sur le ramadan peut-être de petits témoignages moi en vérité j'ai toujours fait le ramadan en algérie donc j'ai pas forcément eu ces problèmes là donc je le faisais comme le font tous les algériens je mange pas je je ne bois pas je prie ou je lis le coran mais lire quand je lis le coran je parle de ma période musulmane disons qu'on le chante à ce sera lundi en france et en arabie saoudite et mardi dans plusieurs autres pays alors dieu est partout mais pas en même temps en france la date exacte a été fixée dimanche soir donc c'était ce soir la nuit du doute ok donc c'est bon demain c'est la bia bourrac rira voilà ce à quoi vont penser les musulmans la belle table en tout cas dans ma famille c'était ça c'était le mois des dépenses énormes et les mois des frustrations de frustration pardon pour les pauvres surtout pour les personnes qui n'ont pas les moyens c'est difficile de déjà d'être pauvre et puis de en plus de voir ce s'affamé toute la journée et ne rien avoir à manger le soir en france il ya eu beaucoup de polémiques en effet sur le ramadan je me rappelle la polémique d'un député qui a parlé de pain au chocolat il ya beaucoup de récits comme ça je vais voir il ya normalement l'humanité elle qui est dans le social voilà au football l'interdiction des pauses pour les joueurs faisant le ramadan fait débat en france voilà tes joueurs tu fais partie d'une équipe tu es musulmans tu dois avoir des règles particulières ben non en fait faut arrêter une date un verre d'eau le cauchemar de la fff c'est une banderole publié par contre ça c'est vieux c'était en deux ans non c'est pas si vieux c'est en mars 2023 donc footballeur l'interdiction des pauses pour les joueurs faisant le ramadan fait débat en france le débat ancien tour de l'autorisation de la rupture du jeune en plein match pour les joueurs musulmans faisant le ramadan a refait surface week end en ligue 1 la fff interdit d'interrompre une rencontre pour ce motif au nom de la laïcité dans le football mais certains aimeraient certains et aimeraient plus de souplesse pourquoi la souplesse ne vient pas des musulmans c'est ça que je comprends pas pourquoi toi tu n'uses pas de ta souplesse de ta liberté justement en te disant j'ai un match je fais pas le ramadan à moindre des choses tu vas pas avoir plus de droit d'aller au paradis puisque la veille tu as ta forniquée avec des femmes donc c'est pas possible vous pouvez pas avoir le beurre et le paradis c'est pas possible donc la fff interdit d'interrompre une rencontre la fédération française de football donc pour ce motif au nom de la laïcité dans le football mais certains aimeraient plus de souplesse comme en angleterre mais oui l'angleterre se couche elle se couche face à tout mais regardez comment elle est devenue on va pas se coucher face à l'entrisme islamique partout 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 cause de deux morveux qui ont décidé de défier la nature du besoin en eau et d'énergie pour pour conclure qu'on dirait l'autre un match quoi donc en angleterre où des pauses sont tolérés pour tolérés pour permettre aux joueurs pratiquants de se restaurer rapidement et de boire un verre d'eau vous vous rendez compte en fait le chef qu'on dit le chef d'équipe il doit sort il doit réorganiser sa stratégie du match en fonction de quoi en fonction de la pratique religieuse de l'un de ses joueurs vous vous rendez pas compte de la de la gravité de la situation pour vous c'est rien ils n'ont qu'à accepter non vous faites comme les autres on vous demande juste l'égalité donc maintenant c'est nous qui vous demandons l'égalité de rester dans votre égalité citoyenne comme tout le monde arrêtez de demander plus que les autres donc faut-il france 24 bien sûr j'avais compris faut-il autoriser les joueurs musulmans qui font le ramadan à se restaurer en plein match bonjour humanité tu peux menter j'évoque un peu le ramadan à se restaurer en plein match en plein match non il ya une stratégie de match fin le capitaine de c'est pas le capitaine mais le président il a une stratégie tu peux il peut vous ne pouvez pas demander à tout une tout un groupe de s'adapter à une ou deux personnes c'est beaucoup trop demandé en fait donc soyez raisonnable dans vos exigences envers l'autre les autres ne sont pas responsables de votre choix de faire le ramadan ou de votre consentement une date un verre d'eau le cauchemar de la fff la banderolle provocatrice du collectif ultra paris bien sûr dimanche au parc des princes était cinglante envers les fédérations françaises la fédération française de football donc toujours à banaliser le voile c'est juste un foulard les poses spéciales musulmans c'est juste une date un verre d'eau voilà non ça va déstructurer la stratégie du match en fait du groupe le l'objectif du sport c'est ça c'est l'esprit d'équipe l'esprit d'équipe donc il n'y a pas un seul qui va mouvre qui va 2 qui aurait en plus enfin enfin le 2 comment dire le pouvoir de changer toute la stratégie tu peux pas tu dois suivre le groupe c'est ça le foot sert à ça le sport sert à ça à s'intégrer dans une équipe et de faire équipe et pas de vouloir l'orienter ou la désorienter en fonction de mes propres choix individuels que je crois individuel parce que vous voulez pas justement faire ce jeune dans la discrétion et pour dieu entre vous et dieu ce que j'ai fait le ramadan et j'avais cette représentation cette croyance pour ainsi dire c'est pas une représentation bonjour fan ça oui tu peux monter si vous voulez voilà donc ça s'est passé le 2 avril un collectif bien sûr il a affiché ça toujours à stigmatiser la fff toujours la france et elle est raciste parce qu'elle est debout non pas raciste elle est debout elle vous dit non mais écoute vous pouvez pas avoir que des oui j'ai pas de tapoter tapoter alors mais il n'y a pas que ça comme si j'ai une grande différence entre la france et l'angleterre voilà alors qu'est ce qui se passe en angleterre voyons voir france 24 nous dit que l'angleterre c'est bien genre ben non on sait que c'est pas bien france 24 tout ce que tu vas nous dire en angleterre ça va être ni est en angleterre ça a fini par des tribunaux chariatiques n'est ce pas et ça on veut pas en france donc merci de nous informer mais non merci le milieu du football a depuis réactivé le débat ancien et régulier sur ce que doit être la laïcité à la française la liberté d'exercer son culte librement oui mais pas mais sa limite s'arrête à la liberté et à la cohésion du du peuple ou des citoyens culte librement ou la primauté des règles communes sur les croyances religieuses voilà la primauté des règles communes en effet sur les croyances religieuses en 2023 on peut arrêter un match 20 minutes pour des décisions mais pas une minute pour boire de l'eau à soupirer sur les réseaux sociaux luca digne le latéral français d'astan villa regarde il prend 100 cas personnel pour faire arrêter tout le groupe et il se chiale il chiale pour dire quoi pour dire on peut s'arrêter oui s'arrêter 20 minutes pour prendre des décisions c'est décisif pour tout le groupe pour l'équipe pour le match pour la ville pour les supporters pour le pays que vous représentez en tant que groupe on s'en fout de ce que tu veux boire ou ne pas boire c'est l'équipe qui doit gagner et peu importe si toi tu as besoin d'eau tu n'avais qu'à ne pas avoir besoin d'eau dans la vie il faut faire des choix tu as un match tu fais pas le ramadan tu le ramadan bien sûr j'ai sport et je fais le ramadan ben vous prenez pour qui même le prophète je crois qu'il a jamais fait le ramadan vous êtes là genre plus royaliste que le roi des pourris gâtés toujours à demander l'inégalité il faut arrêter d'entendre l'égalité dans leurs revendications il faut entendre l'inégalité et plutôt la supériorité j'ai envie de dire donc donc en angleterre bien sûr c'est le pire exemple à suivre à ne pas suivre j'ai envie de dire les pauses sont tolérées pour permettre au jour aux musulmans de rompre le jeune durant le mois du ramadan commencé le 20 mars ça c'est en 2023 cela a également été le cas pour la première fois ces derniers jours dans le championnat néerlandais tandis qu'en allemagne le patron des arbitres à la fédération a annoncé l'année dernière qu'ils soutenaient ceux qui décidaient d'accorder ce genre de pause voilà toujours à se coucher j'espère que la france va continuer à pas se coucher à rester debout en italie et en espagne aucune disposition n'est prévue mais le débat n'a pas été ouvert le marocain sofiane amrabat regardez comment ils l'obligent à se positionner fiorentina a par exemple profité de l'entrée des soigneurs sur la pelouse pour se nourrir samedi soir tu vois même si ces joueurs peut-être qu'ils le font pas ils sont obligés de faire des trucs comme ça pour être supportés parce que il ya trop de sectarisme c'est trop c'est trop le ramadan toutes ces pratiques visibles qui devraient pas être visible ça devrait pas être visible donc en première ligue l'usage des pauses existe depuis deux ans sous l'impulsion du français wesley fofana et du sénégalais cheikhou kouyaté joueurs de leicester et crystal palace à l'époque qui ont pris le temps de se restaurer en plein match je suis née en france et j'y ai travaillé mais il ya une grande différence entre la france et l'angleterre les anglais montrent le bon exemple à bon voilà là bien sûr les ventes les anglais se couche à la ou akbar ils nous ont mis le muesine au sud du land and bridge vous voulez quoi de plus bien sûr que l'angleterre c'est le pire exemple que la france ne voudra jamais suivre oui tu as entièrement raison en angleterre Ils se sont couchés face à vous En France, on ne se couchera pas Outre-manche, on sait qu'ils sont plus ouverts Plus ouverts, non, non Ils sont plus soumis Ils sont plus soumis Que nous sur le sujet Et ça l'a toujours été Ce serait bien que la France le fasse Mais ça ne pose de soucis à personne Qu'ils ne le fassent pas A commencer à commenter vendredi Didier Digard L'entraîneur de Nice Et la laïcité dans tout ça Donc vous voulez qu'on écrase notre laïcité Non, l'Angleterre ce n'est pas un exemple De laïcité à la française C'est un sécularisme C'est un séparatisme Communautarisme Totalement rejeté Par la politique française C'est tout, comprenez-le, c'est différent Ça ne vous plaît pas, tu quittes Tu vas en Angleterre, vas-y Tu trouveras ta communauté là-bas Et toujours la même communauté Tu n'as pas une autre communauté de pratique Qui va te dire Ah non, non, moi je dois faire une pause Pour faire ma méditation En bouddhiste, je ne sais pas Non Toujours Bizarrement Toujours le même entrisme Partout, partout, partout C'est insupportable Bonsoir tout le temps Bonsoir Numidos On se prépare On se prépare Tu te prépares à quoi ? Et celui qui ne va pas le pratiquer Il va voir comment il va faire Donc il faut une préparation Donc soit Bien manger le Le matin Après Elle n'est pas là Je suis allée mettre mes écouteurs Et donc toi tu vis en Algérie C'est ça Numidos ? Oui C'est toute une organisation Surtout quand tu ne le fais pas C'est pire je crois Tout dépend du lieu de travail Et de la nature du travail aussi Tout dépend Donc si par exemple Tu n'es pas loin de la maison Tout dépend des horaires de travail Donc pour quelqu'un qui par exemple Qui travaille des horaires normales Par exemple De 8h à 15h Ce n'est pas vraiment difficile Au contraire C'est un changement Bien Donc bien déjeuner le matin Vers les coups de 7h du matin 7h30 peut-être Après on vient à la maison Bon le premier jour Ce sera un peu difficile Bien sûr Parce qu'à midi Puisqu'on a l'habitude de manger Donc Ça va se reporter un petit peu Et puis Et puis C'est bien C'est un changement Mais on prend du plaisir quand même Le fait parce que déjà De dire que les autres Même si soi-disant Je ne peux manger qu'à Par exemple 3h Mais le fait de penser que les autres Sont en train de souffrir Et ils vont attendre encore plus Déjà C'est quand même Ça fait un peu de plaisir Tu crois que tu as un problème dans le sang J'allais dire Là ça va Plus ça avance vers l'hiver Plus mieux c'est Moi Moi c'est difficile C'est l'été Que c'est C'est très compliqué Moi je lisais là Les articles sur les footballeurs français Qui Chaque ramadan Il y a toujours une polémique Imagine Bon moi je ne m'y connais pas trop En foot Toi c'est sûr Tu as peut-être plus d'infos Là je correspond un peu Au cliché socio-culturel Mais bon Ce n'est pas grave Mais j'imagine que Dans L'organisation d'un match Le capitaine Le président Il a une stratégie Il sait très bien Quand est-ce qu'il faut faire une pause Quand est-ce qu'il faut Et S'il y a décision à prendre Ça concerne le groupe Quand tu es dans une équipe de foot Tout ce que tu fais C'est pour l'équipe C'est pour le match C'est pour la ville C'est pour Pas pour toi Et tu as des footballeurs Qui exigent D'avoir des pauses spécifiques Pour ceux qui font le ramadan Donc Pour moi Ça déstructure tout le match Peut-être Et Ça crée des polémiques Ça fait Ça montre la France Raciste La FFF raciste Par rapport à l'Angleterre Qui elle Prévoit des pauses spécifiques Pour des musulmans Moi pour moi Ce genre de revendications C'est des revendications De la supériorité Et non de l'égalité Oui De toute façon J'ai remarqué Qu'à chaque fois Ils gagnent encore plus de terrain C'est comme si Si on peut dire À chaque fois Ils gagnent des batailles Et à chaque fois En Occident On plie soit disant À leur volonté Soit disant C'est toujours Eux qui ont le dernier mot De plus en plus C'est C'est vraiment Bizarre quand même C'est On sait pas Qu'est-ce qu'il y a Derrière tout ça Pourquoi Pourquoi Soit disant L'Occident Se plie de plus en plus Aux exigences A leurs exigences Donc même Humanité A parler Aussi sur ça Par rapport Soit disant Ce qui se passe Dans les écoles Et tout Les changements De programmes Les horaires Et tout Ouais c'est dingue De se plier Non mais Qu'en France On se plie Ça Non Ce serait plus La France En Algérie Ou Dans Soit disant Dans tous les pays Musulmans On a l'habitude D'ailleurs Même les femmes Soit disant Qui ont Leurs Soit disant Leurs règles Normalement Ça devait être Quelque chose De Au moins Ça Ça devait être Normal Mais même Pour ça Elle doit se cacher Même Un malade Il doit se cacher Même On ne sait pas Comment Il y a des Travailles Soit disant Ceux qui ont Un travail Très très dur Même en été Ceux qui travaillent Comme soit disant Manœuvre Dans des chantiers Et tout C'est très difficile Il y a aussi Les enfants Moi voilà C'est beaucoup plus Les enfants Qui ont par exemple Dès l'âge de 10 ans Bon Il commence Déjà à l'âge de 12 ans S'il ne fait pas Le carême Il peut y avoir des intimidations Même de la part de ses parents Donc des fois Il y a même des fois On oblige Donc imaginer arriver A obliger son enfant A être Et avoir faim Beaucoup de contraintes C'est ça Il y a sur un site Qui s'appelle Vigilaïcité École et Ramadan T'imagines Donc ça c'est en France Question En cette période De Ramadan Comment gérer Les demandes Des parents Adressés par courrier Aux enseignants Et donc Aux directeurs Des écoles primaires Sans se faire remonter Au personnel de mairie Qui gère la cantine Tu vois Toujours des annulations Bien sûr De cantine Pour justifier Que leur enfant Ne mangera pas Le midi A la cantine Dans le fil Oui C'est fou Tu ne peux pas Tu le laisses Il a besoin d'énergie Pour apprendre L'important C'est d'apprendre Le paradis C'est après Même le prophète Il est devenu musulman A 40 ans Laissez-les apprendre D'abord C'est incroyable Sachant que ce sont Des enfants Demi-pensionnaires Et qu'ils sont Dans l'école A la pause méridienne D'autre part Que dire aux enfants Qui refusent de manger Évoquant le ramadan Appeler systématiquement Les familles Sans tenir A la décision Des enfants Est-ce qu'il faut Ne rien dire C'est-à-dire Il y a des enfants Qui partent aussi Par peur D'autres enfants Tu vois Il y a le système De délation Qui s'installe Oui Tu comprends Dans soi-disant Pour moi Dans les primaires J'ai jamais entendu ça Dans les CEM On modifie les horaires D'une manière A ce que En quelque sorte On ne prend pas En considération Les non-jeuneurs Soit-disant Parce que Le plus jeune Au CEM Il a 12 ans Donc C'est comme si On fait Des horaires D'une manière A ce que On ne pense plus A eux Je ne sais pas Combien On donne Peut-être Je crois Une demi-heure De temps Donc En quelque sorte Il y a des enfants Qui habitent Un peu loin Donc Une demi-heure Ce n'est pas suffisant Parce que Peut-être que Lui Si La maison Il n'est pas loin Il peut aller Manger à la maison Soit-disant Ce prétexte Que peut-être Qu'il va aller changer Les affaires Et tout Donc Il peut profiter Mais quand C'est une demi-heure Ce n'est pas possible Donc En parlant Pas du lycée Il n'y a même pas de pause Cette année Normalement Ce sera jusqu'à 14h30 Je pense Il n'y a plus de pause Donc Si quelqu'un Peut pas Ou il est malade Là Il est cuit Et De plus en plus Donc Moi Surtout C'est les enfants Moi Par exemple Mes enfants Le plus jeune Il a 14 ans J'essaye Au maximum De De lui dire De se montrer Moi Moi Je le fais Je Je cache pas Je le dis Fièrement Qu'il est encore jeune Il est même Très très jeune Même Même l'année prochaine Même quand il aura 15 ans Même quand il aura 16 ans Il est encore Très jeune Donc Je lui dis toujours Ne T'intimide pas Sois fort Tu réponds Quand tu veux Tu peux par exemple Ne pas dire Je mange Oui Mais Tu n'es pas Obligé De répondre Dis lui Que Je suis libre De faire ce que je veux C'est pas tes affaires C'est comme ça Ouais Mais des fois Ça peut aller loin Donc Bonsoir A vous y avez Bonsoir Bonsoir Luminos J'ai pris un peu de retard J'étais en train De faire des cuts Ok Alors vous étiez C'était quoi le sujet On parlait du ramadan Je lisais Je sais pas ce que c'est Que la vigie de la laïcité Mais il y a une personne Qui pose la question Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on doit répondre Aux enfants Qui ne veulent pas manger A la cantine T'imagines Pendant le ramadan Donc la réponse Qui est donnée Du site Vigilaïcité Réponse Merci de votre message Tu veux écouter Ou tu voulais dire quelque chose Avant que je l'écoute Je t'écoute Vas-y Vas-y J'entends rien Oui Je t'écoute Ok Ça marche Ok Attends Non mais C'est mon mensonge C'est mon mensonge Qui était pas évée Donc Merci de votre message Par rapport à la situation Complexe que vous présentez Parce qu'il y a des parents En fait Juste pour rappeler sa question Pour pas tout lire Les parents envoyaient Des demandes d'annulation De cantine Pendant tout le ramadan Des élèves Qui restaient malgré tout Inscrits Mais qui n'allaient pas A la cantine Restaient dans la cour Donc face à ça Je crois que c'est Des enseignants Du personnel Qui a posé cette question En tout cas C'est une réponse Qui s'adresse au personnel De l'éducation nationale Merci de votre message Par rapport à la situation Complexe que vous présentez Des éléments réglementaires Peuvent être trouvés Dans le Vademecum De la laïcité Accessible en ligne Depuis le site Eduscol Notamment dans la fiche Dans les fiches 12 et 13 Je vais voir après Nous vous recopions Les passages Qui nous paraissent pertinents En synthétisant Ce qui nous paraît Répondre à vos questions Donc fiches 12 du Vademecum Laïcité Remise d'ordre Des remises d'ordre Peuvent être accordées Aux familles Afin de rembourser Les frais relatifs Au service de restauration Et d'hébergement Qu'elles ont avancé En cas d'absence Prolongée De leur enfant Les conditions Dans lesquelles Les remises d'ordre Peuvent être accordées Ne sont prévues Par aucun texte A caractère législatif Ou réglementaire Elles peuvent être consenties Soit par les EPLE Soit par les collectivités territoriales Pas vraiment de différence Entre primaire Et second degré Regarde Aucune indignation Sur le primaire Comment se fait-il Que des enfants au primaire Doivent faire le ramadan Moi j'attendais ça Mais rien Jusque là rien Fiche 13 Et ça c'est Vademecum Laïcité C'est à dire Elle lui donne La solution De comment faire Pour aller se faire rembourser Si les parents ont avancé Le paiement Tu vois La première réponse Vous avez entendu ? Ah oui y avait Tu voulais parler ? Ah ouais Je suis choqué Je suis choqué Qu'il n'y ait pas une loi Qui puisse interdire Qu'on puisse nourrir Un enfant Alors attends Alors attends J'ai pas tout lu Parce qu'il y a Fiche 13 Qui parle quand même De Donc ça c'est Remise d'ordre Ça va donner comme Laïcité Régime alimentaire Et santé De l'élève Il convient Dans un premier temps De réunir Les enseignants Avec les personnels De santé Et un membre De l'équipe éducative Dans le second degré Afin d'analyser La situation Au regard de l'âge De l'élève Tout particulièrement Tout particulièrement Pour les plus jeunes Les pratiques alimentaires Observer Des éventuelles conséquences De son attitude Sur son état de santé Il convient ensuite D'engager un dialogue Avec les parents Et l'élève Le directeur d'école Tu vois Ils envoient toujours Le directeur Caspip D'école Ou le chef d'établissement Conduit le dialogue En liaison Avec l'équipe éducative En faisant appel Aux enseignants Qui connaissent L'élève concerné Et pourront apporter Leur contribution A la résolution Du problème Le principe De laïcité S'oppose évidemment A ce que l'état Ou ses agents Prennent partie Sur l'interprétation De pratiques Ou de commandements Religieux Ben oui C'est quoi alors ? C'est le jeune bouddhiste ? Le médecin Ou l'infirmier De l'éducation nationale Personnelle Qui détiennent Une expertise Dans ce domaine Doivent également Être associées A ce dialogue Si le dialogue N'aboutit pas Et dans les situations Dans des... Attends Ah c'est vieil C'est vieil Quand même Ouais Tu vois Attends Ben oui C'est restriction De parole quoi C'est à dire Interdiction De mettre en lien Ou d'interpréter Le refus de manger Comme étant en lien Avec le ramadan Alors que c'est pendant Le ramadan Si le dialogue N'aboutit pas Et dans les situations Où un mineur Est en danger Au sens de l'article 375 du code civil Tout membre du personnel Doit informer Par écrit La situation Le président du conseil Départemental Nécessité d'informer Tous les parents Dont les enfants Se priveraient De nourriture Et d'eau Nécessité d'entrer En dialogue Avec toutes les familles Concernées Ces situations De danger Et que le dialogue N'aboutit pas Entendez une démarche Ne pas entrer Dans les considérations Théologiques Sur le début De l'âge Du jeûne Pratique varie Entre 10 et 13 ans Ne pas Ne pas Ne pas entrer Dans des considérations Théologiques Sur le début De l'âge Du jeûne Ben si Je vais entrer En fait J'ouvre la porte Non Non Tu vois Alors Qu'avez-vous à dire Parce que moi Je suis scotché Il me faut du temps Pour analyser Tout ça Parce que Comme vous Je viens de le découvrir Ben pareil Moi Ce qui me choque C'est qu'il n'y ait pas Une loi Pour préserver Les enfants Comme l'a dit Comme le disait Numinos Tu sais Par rapport A ses propres enfants Par exemple Le ramadan Avant Quand même Je ne sais pas Toi Quel âge Numinos Tu aurais conseillé A tes enfants Par exemple Avant 16 ans Tu vois Minimum Maxime Je ne sais pas En fait Dès que tu es pubert 13 ans Tu commences Moi dans ma famille C'était un peu Un chantage C'est-à-dire Que tant que tu ne faisais Pas le ramadan Tu n'avais pas le droit A une place Respectueuse Au milieu De ceux qui font le ramadan Tu n'as pas Une belle assiette Tu manges le reste Des autres S'il ne reste que de la merde Tu manges de la merde C'est un peu ça au début Qui te pousse Bon après C'est peut-être Pas le cas de tout le monde Mais dans ma famille C'était comme ça C'est comme ça C'est comme ça Qui me poussait A faire le ramadan Moi pour mon cas C'était tout à fait Le contraire Moi Quand je voulais jeûner À l'âge de 15 ans déjà Mes deux parents Ne voulaient pas À chaque fois Ils me disaient Tu es encore jeune Mais par rapport Soit disons À Soit disons À Les autres enfants Et tout Ils ont commencé déjà Voilà À l'âge de 13 ans Généralement 14 ans Presque pratiquement tous Et moi À 15 ans déjà C'est moi qui insistais Par contre Surtout Ma mère insistait Vraiment À ce que Je ne gêne pas Jusqu'à peut-être À 18 ans Elle avait bien raison Oui Elle avait bien raison Puisque voilà Pour qu'un enfant On va dire qu'on fait On va dire Ce que je vais dire Va faire penser à certains Qu'on en revient Toujours à Aïcha Mais Comment est-ce qu'on peut voir Le développement Le bon Qu'est-ce qui permet Le bon développement D'un enfant Et qu'est-ce qui pourrait À la limite Accélérer sa croissance C'est tout Tu le sais Toi aussi tout doit C'est une bonne Nutrition Donc Empêcher un enfant Et en pleine croissance De manger Ce qu'il a besoin Au moment où Il en a besoin Ce n'est pas Ce n'est pas bien Et je disais ça Par rapport à Aïcha C'est qu'on savait Que Aïcha À part bouffer Des dates Et du lait de chamelle C'est tout ce qu'elle avait Sous la main Donc pour ce qui est De son développement Physique Avancé Supposé Ils reviendront Pardon Je ne sais plus ce que j'allais dire Mais juste C'est étonnant Cette attitude De dire Si vous voyez Que des enfants Ne mangent pas Il ne faut surtout pas Parler du ramadan Ouais c'est peut-être ça Le sens de la laïcité Voilà ce qui est devenu Le sens de la laïcité C'est de ne pas parler du problème C'est de contourner le problème En fait Voilà Il devrait y avoir une loi Là qui protège les enfants Pour ça Franchement Je ne sais pas Au niveau des écoles Surtout pour les primaires C'est-à-dire Il n'y a aucune C'est quoi cette pratique Elle sert à quoi Pourquoi les enfants Devraient le faire Et s'ils ne le font pas Ils iront où Donc là On entre dans une pratique sectaire On est dans une secte Qui oblige des enfants Qui doivent être protégés Par l'État A ne pas manger Et donc à se mettre en danger Et avant que tu arrives A Bouyave On parlait du foot J'imagine que tu as entendu Souvent les polémiques Autour du foot Il y avait La France Tu sais que la FFF Elle est taxée D'islamophobe De raciste Du fait qu'elle Ne se couche pas En fait Comme le fait l'Angleterre Ou d'autres pays Vas-y Je te laisse parler Oui Je crois que la polémique Qu'il y a autour du foot Tu me diras si c'est ça Mais c'est que Genre pendant le ramadan Ils aimeraient changer Les horaires D'entraînement Peut-être même voir Mettre le championnat En stand-by Ils pourraient peut-être Aller jusque-là C'est fou Mais Il demande des pauses C'est-à-dire Si le match Il dure plus longtemps Jusqu'après la fin du jeûne Pour un ou deux footballeurs Alors que lui Peut-être que sa place Elle est centrale Dans l'équipe Tu vois Sans lui Il n'y aura peut-être pas de défense Je ne sais pas D'attaquant Je ne connais pas tous les noms Des footballeurs Mais je connais Ces deux trucs Quand même Ça va J'ai quand même Un peu de vocabulaire J'ai quand même La source Je l'ai ici Je déconne C'est France 24 T'inquiète-moi la source Ne me cherche pas Parce que tu me trouveras toujours Pour le foot Oui je sais Je sais Attends mais j'ai autour de moi Un vrai fan de foot Donc t'inquiète J'ai un peu de vocabulaire Même si je ne veux pas entendre Je suis un peu obligée Donc la FFF interdit D'interrompre une rencontre Pour ce motif Au nom de la laïcité Dans le football Mais Donc le débat L'autorisation De la rupture du jeûne En plein match En fait Et il y a eu En 2023 Ramadan dernier Des Comment elle s'appelle Peut-être que tu la connais Collectif Ultra Paris Tu connais Dimanche au Parc des Princes Donc ils ont mis Une banderole Dans laquelle Une date Un verre Un verre d'eau Et Le cauchemar De la FFF D'accord Tu vois Et donc T'as un footballeur L'un des footballeurs Qui est français Mais qui joue en Angleterre Qui nous présente L'Angleterre Comme un pays tolérant Que la France Devrait prendre exemple Sur L'Angleterre Ben non On ne veut pas Des tribunaux chariatiques En France On ne veut pas Le communautarisme Anglais En France Comprenez-le En fait T'as raison Tout d'abord Et Et c'est ça Ils essayent De toutes les manières Insigneuses Pour s'infiltrer Dans la Et s'imposer S'infiltrer C'est même pire Que s'infiltrer C'est s'imposer Dans Dans la société Française Que ça Que ça soit Par le foot Par l'école Ils viennent Ils se posent Tout le temps Comme des victimes Et puis Et puis voilà Ils essayent De jouer Sur la culpabilité Ils essayent De jouer Avec la laïcité Ils Ils arrivent A retourner Les effets De la laïcité Contre nous C'est dingue Je ne sais pas Si tu vois ça Comme ça Toi Exactement Il l'a dit Avec votre démocratie Nous vous coloniserons Avec notre religion Notre islam Nous vous dominerons Donc L'objectif C'est clair Peut-être C'est inconscient De la part Des musulmans Qu'on en doctrine Mais il y a Clairement Un objectif De De rendre La société Chariacompatible Chariacompatible C'est ce qui se passe En Algérie Là on est en France Mais on peut aller voir Ce qui se passe Au Maroc Tu risques la prison Il y a encore Des débats Pour abolir Cette loi Tu manges dehors Tu risques la prison Donc là J'ai un article Bon Ouest France Est-ce que je vais avoir L'accès à tout l'article Ouais Donc je peux vous lire Et c'est autant De pas me dire Donc On ne peut pas Dire qu'il a menti Ou qu'il a augmenté Les chiffres Il n'y a pas plus Gaucho que lui Hosse des atteintes À la laïcité À l'école En raison du ramadan Selon Pape Diaye Le 7 mai 2023 Article Ouest France Avec AFP J'ai lu un message C'est vicieux C'est vicieux Parce que si tu rentres Pas dans le jeu T'es islamophobe Et raciste Ben oui C'est ça en fait Non mais il faut arrêter Avec ce racisme La dernière fois Je me suis dit En fait Le mot racisme Ne veut rien dire En fait Il y avait des jeunes Qui disaient Cassius Tu es raciste Tu insultes Dieu En fait Insulter Dieu C'est devenu raciste Donc ça n'a plus aucun sens Le racisme En fait Ça n'a plus aucun sens Voilà C'est fini C'est fini le racisme Oui Tu vas pouvoir répondre A cette question Par rapport à ce que tu viens de dire Dire Reprocher pour un musulman A quelqu'un D'insulter Dieu Est-ce que ce n'est pas En soi déjà Une forme de D'erreur pour un musulman Enfin de choses à ne pas faire Car il se met un peu A la place de Dieu Normalement Dieu Il est assez grand Pour se défendre Allah Il est assez grand Tout seul Oui Takfiriste Takfiriste C'est vrai Selon une certaine école C'est interdit De t'auto-proclamer Apte à takfiriser C'est-à-dire excommunier quelqu'un C'est-à-dire le traité de kafir Ça Mais bon Le même don Ah d'accord Mais tu Surtout En fait Cet esprit Pour moi C'est vraiment de la délation Mais ils savent très bien Pour faire ce que tu viens de dire Il faut que ça soit C'est un musulman qui ferait ça Enfin Ah oui 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 Il y a de la survie C'est valable entre musulmans Mais elle Vu qu'elle n'est pas musulmane Ma question est de dire Ou même à un autre musulman Si un musulman lui dit Ouais tu n'as pas le droit D'insulter Allah Est-ce que pour lui Ce n'est pas une faute De dire ça Car Allah est assez grand Pour se défendre tout seul C'est ce que je voulais dire Est-ce qu'il n'y a pas écrit Quelque part ceci Qui dit Quiconque insulte Allah Tu ne dis rien Allah s'en occupera Mais par contre Si quelqu'un insulte le prophète Là ce n'est pas la même salade Il n'y a pas Si 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 je peux te le trouver Tu me rappelleras Après je vais le noter Si si je peux te le trouver Si ça existe En fait tu peux Tu insultes Allah Tu peux te faire pardonner Tu as trois jours Pour te repentir Tu insultes le prophète Tu n'as pas trois jours C'est direct Voilà C'est ça le hadith Bonjour Kanbe Tu peux monter si tu veux On parle du ramadan Mais je n'ai pas d'affiche Du ramadan J'avais Merci Je ne le trouve plus Bonjour Kanbe Bonsoir à tous On parle du ramadan Et on parlait des atteintes à la laïcité En fait qui arrive Alors tu veux intervenir Ou tu veux que je lise l'article Et peut-être ça va nous faire rebondir Juste j'ai vu tout à l'heure au passage L'inauguration de ramadan à Londres Waouh Tout le monde était content Ah oui j'ai pas vu C'était magnifique C'était magnifique Je croyais au début que c'était Noël Ou le nouvel an Mais après dans les guirlandes Et tout ça qu'ils ont installé On voit Happy ramadan Yeah Happy ramadan Super Ah ils sont forts Ben j'aimerais vous poser une question Parce que vous vivez tous en France Donc après tout ce qui se passe Toutes ces dernières années là Toutes ces nouveautés là Donc par exemple pour un nord africain Aujourd'hui Par exemple on va dire On va pas Enfin pas On va pas parler des quartiers Soit disons Où sont en majorité Donc en France en général Par exemple à Paris Donc normalement Les restaurants Les cafés sont ouverts Donc qu'est-ce qu'un nord africain Par exemple Un nord africain par exemple S'il prend par exemple Un café dans une terrasse de café Est-ce que c'est Il n'y a rien d'anormal Ou Même en France Bon à Paris Soit disons Ce qu'on peut dire Qu'il peut y avoir Quelques problèmes Quelques problèmes Tu veux dire A quel niveau exactement Je dis par exemple Je dis par exemple Puisque Puisqu'on parle trop Ces derniers temps là Je dis par exemple Un brin Par exemple Un nord africain Qui se montre Soit disons En France En train de manger Pendant le ramadan On va lui faire des réprimandes Excuse-moi Numinos Oui oui je comprends Oui on va lui faire des réprimandes La communauté musulmane en France En plus Tout dépend Des quartiers Où tu te trouves Ça peut être Crescendo Je te donne juste un exemple Moi J'enseigne dans le social Et la majeure partie De mon public C'est bien sûr Des musulmans Enfin Pas tous Mais une majeure partie Eh bien Je n'ose pas Manger Ou boire Ou dire Que je ne fais pas le ramadan Enfin Ça veut Voilà Moi Moi Tout d'un Je n'ose pas le faire Oui non mais C'est clair Que même sans boire Et manger En tant que femme Pour peu Qu'on remarque Que tu es maquillée Il y a des Des gars Qui viennent te dire Ah mais madame Tu es maquillée Tu es maquillée Et tu ne fais pas ramadan Alors que le gars En question Qu'est-ce qu'il faisait Dans la rue Il vend du shit Ah 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 Tu le regardes Oui ben ça c'est halal Tu le regardes Et tu lui dis Alors toi Tu vends le halal Et tu viens me demander C'est moi Pourquoi C'est nana Eh ouais En France Et partout En Europe La même scène Qui se répète Aux Etats-Unis Je pense même Les midos Qu'on a déjà C'est-à-dire Que comme elle vient Elle vient de dire KNB C'est-à-dire Qu'ils sont là Assis sur une chaise longue Tu sais Dans le quartier Et ils vendent de la drogue Et ils vont voir Quelqu'un passer avec un sandwich Ils vont dire Ah que si tu fais là C'est chlam C'est chlam Tu comprends ? C'est ça l'ambiance Ils sont tellement Téléments Fixés Qu'ils ne voient même pas Ou alors C'est que vraiment Dans leur tête C'est dans un délire Ils sont dans un pays De coups On peut même être en prison Condamné pour meurtre Mais toujours La mentalité sera toujours la même La mentalité sera toujours la même Oui Oui Soit disant Même si on est condamné Pour meurtre Il peut être musulman Et Soit disant Il va respecter Le ramadan Soit disant Il peut reprocher à quelqu'un S'il ne fait pas ramadan Il peut lui reprocher quelque chose Même si soit disant Lui Il a commis un meurtre Et c'est là qu'on voit Que là par contre Tu vois Ils ne font pas appel A la laïcité Tu vois Donc disons Il faudrait que La laïcité me dit Que je dois respecter La religion des autres Dans ce pays Bah là Ils ne font pas appel A ça Tu vois Par contre Ils font appel A la laïcité Quand ça Quand ça les arrange C'est bizarre Il y a aussi Soit disant Les apostas En quelque sorte Ils ont toujours peur Comme s'ils Ils n'en sument pas Ils font Quelque sorte Mache arrière Soit disant Les apostas Bon il n'y a que Il y a J'ai une vidéo De l'AFP D'Algérien Bien sûr C'est des cabines Donc vous pensez Vous connaissez Wicks Est-ce que vous connaissez Les cabines Mais il y a 10 ans Tu vois C'est en 2014 Où ils se sont réunis Pour manger En public Alors on va écouter L'AFP On les voit Tizi Ozu En Algérie Le samedi Alors Et là on voit Des cabines Avec les drapeaux cabines Autour d'eux Un repas en public Organisé en plein ramadan Et les vidéos Les caméras Tu vois Comme si c'était Quelque chose De Super transgressif Il y a des jeunes Qui mangent Des bonbons Qui boivent de l'eau Voilà tu vois Parce que pour la cabine Ici en région Sibler en Algérie Où il y a le plus De mosquées en Algérie Où on pousse le jeune Vers l'intégrisme On veut dire Non Moi je suis militant De la laïcité Militant de la laïcité Je suis venu C'est pour dire Non à ce gouvernement Non Et être algérien Ce n'est pas seulement Être musulman On peut être laïque C'est algérien On peut être algérien On peut être calatien C'est pour la démocratie Voilà c'est un rassemblement Il y a 10 ans Je ne sais pas s'il y a eu On a eu d'autres Je ne sais pas Quelles ont été les Oui Et ça passe à la télé algérienne Ça Ils ont parlé Bien sûr Ils ont parlé Histoire de soi-disant De dire Regardez Qu'est-ce qu'ils sont En train de faire Bien sûr Ils ont parlé C'est pas S'ils ont parlé Ce n'est pas pour encourager Ok Justement Oui Je me rappelle Moi Quand je suis allé En Kabilé Mon preuve Il m'avait dit Qu'est-ce que tu es allé faire Chez le pays De ceux qui ne font pas le ramadan C'était ça L'idéologie A diffusé C'est des koufars Des koufars Ils ne font pas le ramadan Donc Ce n'est pas Un lieu sain Tant mieux C'est pour ça Que je suis allé Il y a un truc Dans la ville De Tiziouzou Juste devant La maison de culture De Moulou de Mamrie Il y a un grand jardin Je l'ai oublié complètement Parce qu'avant Je me souviens Dans les années 80 90 C'est là C'est un grand jardin Et pendant le ramadan Il est tout le temps plein A craquer Donc tout ce qui mange Le ramadan C'est là qu'ils le font Donc ils ramènent De quoi manger Mais je crois Que c'est bon Mais ils ne sont pas dérangés Ni par les islamistes Ni par l'armée Ni par la police Personne ne peut s'approcher d'eux Mais je crois Que ces dernières années Avec tous ces changements Je pense Je pense Et puis Aussi il y a Soit disant Si on peut dire Les têtes Soit disant Beaucoup Beaucoup De kabiles La majorité d'eux Sont Partis à l'étranger Tu sais Il y a toujours Soit disant Si on peut dire Des gens un peu Particuliers Qui prennent Soit disant De l'avance Le devant Si on peut dire Mais on peut dire Que pendant La période Où a présidé Bouteflika La kabili A pratiquement Été vidée Carrément Vidée Voilà C'est dommage Actuellement Je pense Que c'est bon Parce que quand même Normalement J'aurais des informations Mais je l'ai oublié Complètement Ce jardin Bah tu iras Durant ce ramadan Et tu nous diras Comment ça se passe Oui oui De toute façon Je vais Jeter même un tour Vers Les environs De Tixir Tmakouda Normalement Là bas Les cafés Les restaurants Ils s'ouvrent De toute façon Ils font ça Ils font des demandes Par exemple L'année passée Ils ont fait Une petite Pour que ça soit Soit disons Légal Mais ils l'auront Refusé Mais normalement Ils ouvrent Quand même Pour demain Dans le quartier Concerné Parce que L'année dernière Il y avait Un restaurant Tunisien Qui a mis Une affiche Sur la devanture En raison du mois De ramadan Le restaurant Le restaurant N'est ouvert Qu'à partir De la rupture Du jeûne En France Touda C'est quoi Ton arrière plan C'est quoi Que tu as mis On affiche là Alors c'est Orwell 1984 Alors il faudrait Que soit je la grandisse Soit je la cherche Sur mon ordi Pour pouvoir la lire C'est une citation Qui parle Du totalitarisme De comment Bien dominer Le sujet Comment mieux le dominer En le faisant souffrir Donc c'est très bien Je vais vous la lire Tu me donnes deux secondes Tu peux Tu es arrivé à la lire Ou pas ? Vous arrivez à la lire Vous ou pas ? Très bien La citation Elle est très intéressante Vous allez voir Elle correspond parfaitement A ce que l'islam fait Aux musulmans Ce fascisme C'est un fascisme Il réunit Toutes les caractéristiques Toutes les caractéristiques Attendez Parlez pour en attendant Que je trouve La citation en grand Alors Il paraît qu'il y a Des bienfaits Des bienfaits Maintenant C'est un peu partout Vous allez trouver Des publications Sur les soi-disant Bienfaits Du jeune Islamique Moi je refuse totalement De mettre le mot Jeune Parce que ça Correspond pas du tout A l'acte du jeune Se priver D'eau Et de nourriture Pendant Je ne sais Combien d'heures J'arrive même pas Oui Du coucher Du coucher Du soleil Du lever du soleil Jusqu'à son coucher Et puis Inverser complètement Le système C'est-à-dire que Toute la journée L'estomac tourne à vide Et le soir Engloutir Des quantités Incroyables De nourriture Se lever Avant Le fager Pour engloutir Un peu de Musfouf Un peu de Le Quels sont Les bienfaits Sur L'organisme Cette façon De s'alimenter Durant 30 jours Et il y a encore Des gens Qui osent Publier En faisant Bien sûr Appel A des Termes Tels que Les scientifiques Les chercheurs Bien sûr Sont jamais les nommés Et ils montent Pendant le Covid Il y avait plein de trucs Comme ça aussi Pour dire que Momo avait pensé Au confinement Bien avant A se laver les mains Bien avant Toujours Aller chercher Des découvertes Récentes Pour les coller A la religion J'ai trouvé la citation Donc c'est George Orwell 1984 Bien sûr C'est un livre Qui décrit très bien Le totalitarisme En général Et moi je vois Très bien L'expression Du totalitarisme Islamique Puisque je le Puisque peut-être Que je le vis Comme Winston Je ne sais pas Si je vous entends Donc comment un homme C'est l'affiche Que vous avez ici Comment un homme S'assure-t-il De son pouvoir Sur un autre Winston Winston réfléchit En le faisant souffrir Répondit-il Exactement En le faisant souffrir L'obéissance L'obéissance ne suffit pas Comment S'il ne souffre pas Peut-on être certain Qu'il Non à sa volonté Mais à la vôtre Le pouvoir Est d'infliger Des souffrances Et des humiliations Le pouvoir Est de déchirer L'esprit humain En morceaux Que l'on rassemble Ensuite Sous de nouvelles formes Que l'on a choisi Commencez-vous A voir Quelle sorte de monde Nous créons C'est exactement L'opposé Des stupides Utopies Hédonistes Qu'avaient imaginées Les anciens réformateurs Un monde de crainte De trahison De tourment Un monde D'écraseur Et d'écraser Un monde Qui au fur et à mesure Qu'il s'affinera Deviendra plus impitoyable Le progrès Dans notre monde Sera le progrès Vers plus de souffrance Les anciens prétendaient Être fondées Sur l'amour Et la justice La nôtre Est fondée Sur la haine Dans notre monde Il n'y aura pas D'autres émotions Que la crainte La rage Le triomphe Et l'humiliation Nous détruirons Tout le reste Tout Donc pour moi La souffrance Et l'humiliation Infligées aux musulmans Au moins par ce ramadan Est un exemple Du système totalitaire Imposé par l'islam Aux musulmans Une curieuse inconnue Les jeunes Ne peuvent pas être faits Par n'importe qui Oui Ben c'est qui ce n'importe qui Vous faites le jeûne Et après vous le reprochez Aux autres Si seulement vous le faisiez Vraiment Pour Allah Et donc Entre vous et lui Non Il faut Aller l'imposer A l'école L'imposer aux enfants Qui ont besoin D'énergie Pour soit faire du sport Apprendre à l'école Donc les enfants aussi Doivent faire le ramadan D'où ? Vous inventez la baille à l'école Le ramadan à l'école Tout On vous dit que l'école Ne veut pas de ça Pourquoi vous vous essayez Toujours d'entrer ? Non mais La personne qui a écrit Curieuse inconnue Elle a parlé du jeûne Hydrique Et en dessous Elle a mis Je ne le conseille pas Tout le monde ne peut pas le faire Donc je ne pense pas Qu'elle parlait Elle ne parlait pas de l'islam Mais elle parle des naturopathes Mais bon Comme là on parle du ramadan En plus J'ai un ami Qui fait le jeûne intermittent Le jeûne thérapeutique Il boit une soupe Et il boit de l'eau Voilà C'est ça le jeûne Tu bois de l'eau Maman Oui c'est ça Moi tu peux t'hydrater Parce qu'on ne peut pas se passer D'hydrater son corps Et le texte de George Orwell Que vient de lire Touda C'est vachement intéressant Parce que La religion musulmane C'est un Véritable caserne C'est à dire Que c'est un système militaire Tu dois prier cinq fois par jour Tu dois penser sans cesse Si tu rentres aux toilettes Ne pas te tromper de pieds Quand tu manges Tu ne dois pas te tromper de main Tout est fait pour qu'on t'occupe Toute la journée l'esprit Et que ton esprit ne peut pas vaquer ailleurs Ton esprit Il est dans une prison Qui est une caserne militaire Et encore bon Le militaire On fait le choix de l'être ou pas Mais là c'est imposé 30 jours Il faut savoir quand même Qu'il y a beaucoup de problèmes De santé Qui font surface Pendant cette période Il suffit juste De vivre un peu Dans un pays musulman Pour voir Et discuter avec les gens Qui travaillent dans le milieu hospitalier Je pense qu'ici Il y a des gens peut-être Qui ont rencontré des problèmes Mais c'est Le taux de maladies Comme Les problèmes de gens Qui ont le diabète par exemple Les personnes âgées Les enfants Qui font le ramadan Et ils vont toute la journée à l'école C'est juste C'est inacceptable Bonsoir 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 madame Alors vous parlez J'entends 30 jours C'est le ramadan Non ? Oui c'est ça Oui Ah ok Il faut savoir que Le jeûne En général C'est très 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 bon Pour la santé Ouais Je sais pas J'entends C'est une cage C'est quoi la source C'est quoi la source Que ce soit bon pour la santé Il m'a allé taper Je suis le médecin Taper Moi je suis juive Donc je fais pas le ramadan Pas du tout Mais je sais que le ramadan Les sources médicales et naturelles Sont très 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 bonnes pour la santé Nous on le fait une fois par an Qui pour Mais j'admire J'admire J'aurais aimé pouvoir faire ça pendant 30 jours Alors après quand on me dit Les enfants n'ont pas le droit de manger pendant 30 jours C'est complètement faux Parce que Il faut avoir un certain âge pour faire le ramadan C'est comme les juifs Je suis juif Donc j'en parle C'est à partir de l'âge de 13 ans Et c'est quoi le yom kippook ? Vous le faites comment ? Vous buvez de l'eau ? Vous ne buvez rien ? Vous mangez ? Yom kippook ? Tu ne manges pas Tu n'allumes pas la lumière Tu n'as pas la lumière Tu as le droit juste de marcher ou de te reposer Il n'y a rien Tu ne fais rien Tu te reposes Tu te reposes en crevant de faim Parce que moi Tu n'as pas d'eau Tu n'as pas le droit de boire d'eau Tu n'as pas le droit de manger Tu n'as pas le droit de filmer Tu n'as pas le droit d'éteindre les lumières De voir la télé Voilà Le ramadan Chez les musulmans Je pense Je ne sais pas Je ne connais pas trop Mais je sais qu'en tout cas Ils ne mangent pas Pendant 30 jours De 5 heures du matin Jusqu'à 5 heures 5 heures du matin Le lendemain Il n'y a pas de 30 jours C'est paradoxal de dire que c'est très très bon pour la santé Et de dire que tu crèves la dalle toute la journée Non Moi je ne dis pas Parce que voilà Je tiens difficilement Pour Kippour Pour moi c'est très difficile C'est de mal de tête Quand tu ne manges pas toute une journée Et tu as des problèmes en plus de santé Donc normalement Tu es à droit Moi je le fais J'essaie de faire un maximum Et ce qui est autorisé de manger et de boire Quand tu as des problèmes de santé Mais je veux dire Franchement Chapeau Tu n'es pas exempté en ayant des problèmes de santé Tu n'es pas exempté Non je ne suis pas exemplaire du tout Non Non Ecoute bien Non Non tu t'es trompé de mot Je n'ai pas dit exemplaire J'ai dit Tu n'es pas exempté Exempté Ah oui Exactement Si Moi si par exemple Avec des dialyses Sans rein par exemple Depuis de l'âge de 8 ans On en est 50 A Kippour Je ne bois pas Alors que c'est complètement Si tu dois avoir un médecin Il va te dire Vous avez Clamsé par exemple Bon Moi j'ai un document Parce que vous vous parlez Toujours de son document Parce que en fait Donc j'ai un document Du ministère de la santé Si vous permettez Sur le jeûne Avisé préventif ou thérapeutique L'objectif de ce document Est d'éclairer sur le contenu Sur les limites du jeûne Voir le danger De sa stratégie D'accord Voilà Le danger Arrêtez de dire n'importe on Arrêtez de croire Sans source Je vais te dire Bonne soirée Parce que moi Tout ce qui est Ministère de la santé Tout ce qui est pharmaceutique Tout ce qui est Ces trucs là Je suis hors sujet A la limite Je veux bien Que tu me traites De complotisme Mais franchement C'est pas C'est pas un sujet Vraiment Ok Moi je préfère Je préfère Lire des textes Que je peux critiquer Que je peux citer Si je dois écrire un article Plutôt que Dire Écouter quelqu'un me dire Moi je le fais pas C'est du bullshit Mais c'est bon pour la santé Tu vois Donc il n'y avait pas d'arguments Qui m'ont convaincue non plus Que c'était bon pour la santé De votre part Donc voilà Je préfère un article Plus structuré Qui a été pensé Par plusieurs personnes Par des spécialistes Oui je fais confiance A la science Toi la seule chose Qui te dit Que c'est bon pour la santé C'est ta religion Mais c'est une connerie Bon je continue Donc en quoi consiste Le jeûne A visée préventive Ou thérapeutique En gros Ils disent que Tu ne peux pas faire le jeûne Déjà quand il n'est pas encadré Le jeûne thérapeutique Consiste à s'abstenir De tout aliment Solide ou liquide A l'exception de l'eau A l'exception de l'eau Comprendo ? Le ramadan c'est pas Tu ne peux pas boire de l'eau Tu ne peux pas Même si tu fais du sport Tu fais du foot Tu t'entraînes Tu ne peux pas boire de l'eau Donc comparez pas L'incomparable s'il vous plaît Pendant une période Plus ou moins longue Et en plus Il a limite à une semaine Afin d'améliorer sa santé Soit pour diminuer Les symptômes de maladie Soit pour les prévenir Certains types de jeûnes Dits partiels Proposent d'intégrer Un rapport calorique Extrêmement faible Inférieur à 300 calories par jour Par la consommation De bouillons Jus de fruits Ou de légumes Mais sans apport alimentaire solide Donc c'est ça Donc il y a quand même De la consommation Mais c'est un jeûne thérapeutique Qui dure une semaine Une semaine Et qui est prescrit Qui est encadré Par des médecins À ce jour En France Le jeûne Avisé préventif Ou thérapeutique N'est pas proposé Dans un cadre médicalisé Dans certains autres pays Aussi Allemagne Russie Etats-Unis Il existe des structures Médicalisées Qui proposent la pratique Du jeûne Sous surveillance médicale D'accord Le plus souvent Le jeûne effectué Sous encadrement médical Est un jeûne partiel Qui ne dépasse pas Quelques jours Une semaine Maximum Voilà Quand vous venez dire Le jeûne c'est bon Pour la santé Vous parlez pas du tout Du jeûne du ramadan Et vous parlez d'un jeûne Plutôt encadré Je continue Il peut être proposé À visée préventive Ou thérapeutique C'est à dire Soit pour prévenir les maladies Soit pour les guérir A l'étranger Je continue Qu'est-ce que tu veux dire La paix ? Bah oui adieu Tu viens dire n'importe quoi Adieu C'est pas la peine Venir dire le jeûne Est bon pour la santé Et puis je le fais pas Et puis c'est quoi tes sources Pour dire que c'est bon Pour que je puisse lire Pour les gens Voilà Prouve-le Excuse-moi tout d'heure En plus elle te part de la lumière Faut pas allumer la lumière Faut pas regarder la télé J'oie pas de rapport Non mais c'est sa religion ça C'est sa religion Non ça c'est pour C'est pour le judaïsme C'est pour le Kippour C'est le judaïsme Le shabbat Maintenant il y a des juifs Qui viennent nous dire Que le ramadan c'est bien C'est bon Voilà C'est la meilleure C'est la meilleure J'ai envie de dire Mais c'est des faux C'est des faux juifs toujours C'est des musulmans Qui vont te dire Je suis juif Je suis chrétien Je suis athée Non je suis sûr qu'elle est juive Non 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 Mais non Moi je suis sûr qu'elle est juive Je sais pas Franchement pourquoi tu voudrais Que ça soit Non elle avait l'air très sérieuse Je n'ai pas vu l'intérêt de son intervention C'était quoi en fait l'idée ? C'était de dire que le jeûne c'était bien Elle a dit non Elle a dit le jeûne c'est très 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 bien Maintenant Abou Yahvé Maintenant qu'ils ont tellement En Tachmanine Maintenant ils sont chrétiens Ils sont juifs Ils sont bouddhistes Ils sont hindouistes Et voilà C'est la nouvelle technique Ça vient de sortir C'est la walk religion J'en ai déjà vu Alors attends La meilleure reste à venir Parce que moi Elle voulait remonter Elle voulait remonter parler à Yahvé Oui mais je finis après Elle monte Il ne m'engueule pas Je rigole Concernant la pratique du jeûne Sous encadrement médical Il n'existe à ce jour Pas d'études scientifiques Suffisamment nombreuses Et rigoureuses Permettant de conclure Quant à son efficacité thérapeutique D'accord ? Ou préventive Quels sont les risques ? Si la pratique du jeûne Encadrée au sein d'une structure médicalisée Semble globalement peu dangereuse Des risques sérieux existent Si cette pratique a lieu En dehors d'une structure médicalisée Le jeûne Outre la sensation de faim Peut provoquer des maux de tête importants Des étourdissements Voir des malaises Au-delà de deux semaines Il peut provoquer des anémies Par carence en fer Des inflammations Et fibroses Au niveau hépatique Et une dégradation Du capital osseux Le risque le plus grave Associé au jeûne Et celui de la survenue De troubles du rythme cardiaque Pouvant Dans certains cas Conduire au décès Les risques sont accrus Chez certaines populations spécifiques Comme les femmes enceintes Et j'en connais des femmes enceintes Qui n'osent pas Ne pas le faire Ou qui quand elles ne le font pas On leur dit Alors tu vas le rembourser après Les enfants ou adolescents Les personnes âgées Les enfants ou adolescents Vous avez entendu Laissez les enfants Et les adolescents tranquilles Qu'est-ce qu'ils disent Sur les enfants et les adolescents Ralentissement de la croissance Et du développement pubertaire Et les sportifs risquent De pertes osseuses Et absence de règles Chez les femmes En plus de ces risques Il existe des risques importants D'aggravation des symptômes Si le jeûne se substitue A un traitement dont l'efficacité est prouvée Voilà Donc arrêtez de venir Faire votre Propagande Mortifère d'ailleurs Qui peut mener Qui est dangereuse Voilà Votre jeûne est dangereux Pour les enfants et les adolescents Vas-y Abouyave Je partage Ce que tu viens de dire C'était la paix Je crois qu'elle avait un truc A rajouter En tout cas merci beaucoup De m'avoir défendu Même si j'ai pas besoin de défendre Alors j'explique Moi je marche pas Avec ta carte De médecine Et je lis pas Ce que disent les médecins Je fais en fonction de mon corps Si tu Si t'as Une seule Un seul exemple Pardon De jeûne Qui a dégradé Le corps d'une personne Fais moi le savoir Et fais surtout Présente Parce que c'est impossible Le jeûne Le jeûne C'est quelque chose Qui te régénère Je dis pas de jeûner Pendant 30 jours Attention J'ai compris On a compris Voilà exactement Maintenant moi quand je parle Lili Non juste une seconde On a compris ce que tu as dit Donc le jeûne c'est très bien Et tatati tatata Mais là tu nous as pas dit Que tu étais par exemple Là à l'instant Tu as pas dit que tu étais malade Et que toi par exemple Ton médecin Te déconseillait De faire le jeûne Je te ré-ouvre ton micro Il me demande une question Oui vas-y Non mais je t'ai ouvert Par contre Je sais pas Je croyais que tu m'avais dit Tu me poses une question Et après tu m'as coupé mon micro Non Je J'ai J'ai perdu un rein Elle a 8 ans Donc normal Ça veut dire Mon médecin Quand j'étais petit Excuse-moi 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 de te couper Pardon Vraiment Ne prends pas ça C'est pas malveillant Donc tu es malade Tu es malade Enfin Tu as eu une maladie Et qui fait que Tu ne peux pas Normalement Ton médecin Ton propre médecin Te déconseille De faire le jeûne Tu vois Par rapport à ta maladie Donc ça prouve bien Que le jeûne N'a pas que de bonnes conséquences Tu vois Donc à partir de là Venir Et nous dire Que le jeûne C'est très 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 bon Pour la santé En plus venant de toi Ça nous étonne Tu vois ce que je veux dire Ça nous étonne Dans le sens où Pour ta propre santé Faire un jeûne Ce n'est pas bon Donc voilà Je vais te réouvrir le micro Ok Alors Alors Je ne t'ai pas dit Que j'étais malade Que Dieu m'en préserve Je vais très 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 bien J'ai été opérée À l'âge de 8 ans On m'a retiré un rein Je vis avec un rein Depuis petite Je suis très très bien adaptée Mais si j'ai Si j'ai écouté mes médecins À l'époque Parce que ça fait belle lurette Que je n'ai plus voir Aucun médecin Mais vraiment Quand je dis aucun J'ai aucune carte De sécurité sociale Aucun médecin Déclaré Je ne vais pas voir les médecins Je me soigne Je me soigne Quand j'ai mal à la tête Et bien Je fais comme ma maman Elle faisait à l'époque Reviens-en au jeûne Voilà Alors le jeûne Le jeûne Je t'explique quelque chose Ça veut dire Que nous on a Je suis juive De confession juive Française Née en France Et on a On a Un jour Yom Kippour Qu'on fait À la tombée de la nuit Oui Non C'est le matin à 11h Et jusqu'au lendemain À la tombée de la nuit Et normalement Quand t'as qu'un rein Logiquement Vu les conseils des médecins Quand t'as un rein Ce que je fais régulièrement Et depuis tout le temps C'est de boire 2 à 3 litres d'eau par jour Voilà Que je bois tout le temps En général Mais pendant 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 Kippour Je le fais pas Je bois pas Je bois pas Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas C'est déconseillé De le faire dans ton état Tu es d'accord avec moi Parce que Parce que cela peut apporter des carences Oui Non mais j'ai des carences d'autres Je mange pas de viande Donc je suis anémique Tu vois S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît C'est pour te dire On reste sur le jeûne Par rapport à ton état Si tu t'empêches de boire de l'eau Trop régulièrement les jours Ce n'est pas bon pour toi Je ne t'ai pas dit régulièrement Je t'ai dit que j'en bois 3 litres par jour Que je n'en bois pas Pendant ce jour-là Je pense que tout le monde a compris Ne t'inquiète pas C'est bon Merci la paix La paix est juste une dernière chose On avance quand même On va avancer Attends juste une toute dernière chose Tu vas couper ton micro s'il te plaît Tu sais comment c'est mon pseudo à moi ? Oui parce que je me suis abonné là Ah d'accord A Bouyavé Beaucoup moi Les gens qui discutent Et pas les gens qui lisent des brochures Ou je ne sais pas C'est quoi ? Mais tu peux dire mon nom s'il te plaît Attends Je vais regarder parce que Comme je suis dans le noir Alors c'est A Abus 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 pas Non non c'est pas Abus pas J'aime pas les gens qui lisent des brochures C'est pas Abus pas C'est la meilleure C'est pas Abus Non c'est pas Abus Yavé Tira dans son live A-B-U-V-Y Ça veut dire quoi ? Ça écrit quoi ? T'arrives pas à dire ? Abus Abus Ça fait Abus Yavé Abus Yavé C'est bon Il faut tout mettre alors Je suis le père de Abus Yavé Ah bon mais tant mieux pour toi Moi je suis la maman de Shana Ah bah parfait Faudrait qu'on se rencontre En tout cas c'est sympathique Parce que franchement T'es accueillant Et t'es avenant Là c'est Touda qui t'accueille C'est pas moi C'est Touda Donc je me base sur des spécialistes Quand je parle des sujets Voilà c'est pas une tare De lire des spécialistes Alors après qu'est-ce que tu veux Chacun est spécialiste De sa spécialisation Toi tu fais un jour Tu viens nous dire Tu fais un jour Bravo Bravo Dans l'année Tu viens parler du ramadan Pendant un mois Et on est en train de critiquer Son imposition aux élèves Dans l'école Donc tu connais même pas le sujet D'accord C'est bon C'est pas grave Je suis pas accueillante Voilà Donc tu peux partir de chez moi Mais juste un truc C'est que je vais pas te présenter Mon gynécologue Ou alors mon enfant Le psychologue qui suit ma fille Ou d'autres médecins Que je connais très bien Des amis à moi Voilà quoi Je peux pas te donner des sources Comme ça quoi C'est des gens Au top des tops de la médecine Alors après toi T'es en train de me lire Une pancarte Je veux bien C'est gentil Mais moi Ça c'est pas des sources Pour moi C'est chaque personne A son corps Et la capacité de faire Maintenant qu'on inculque Un enfant De pas manger de force Matin, midi et soir Pendant 30 jours Non je suis pas d'accord Ah bah on est d'accord Ah bah on est d'accord C'est bon Voilà La capacité Tu sais que je suis toi et moi Écoute bien On est différents Tu es une femme Je suis un homme Bah évidemment Tu sais Bon Mais tu sais que si on était compatibles Je pourrais te donner un rein Ah non mais j'en veux pas Je suis très bien avec le mien Tout seul Ça va grâce à Dieu Après ça va Tu dis on est tous différents On n'est pas si différents que ça Oui Mais moi si tu veux Je te donne C'est ça que je voulais souligner Il n'y a pas de problème Mais je veux dire Que je vis très bien avec Karin Grâce à Dieu J'espère que Ça ne durera pas trop longtemps Parce que j'ai Ça y est quoi J'ai du vécu Et du vécu ici Et puis Ce monde commence A vraiment me dégoûter Les gens Les personnes Qui sont là En train de juger Les personnes Qui font des analyses D'un coup Ils sont médecins D'un coup Ils sont gynécologues Tu vois Là tu fais Là tu fais des allégations Qui ne sont pas Enfin qui ne nous concernent pas Personnellement Non je ne sais pas Non mais bon Ça concerne le monde En général Bon enfin bref En tout cas Grâce à Dieu J'ai bien vécu Je ne veux pas de rein Je donne mon rein J'ai grave vécu dans ma vie Je suis très heureuse Je suis très heureuse de ma vie Je suis très heureuse de mes enfants Et si demain Quelqu'un a besoin d'un rein Je donne mon rein Mais alors avec un plaisir Tu ne peux même pas t'imaginer Et je vivrai avec 100 reins en plus Tu vois Parce que maintenant Il existe des dialyses Il existe beaucoup de choses J'ai vécu ma vie J'ai vécu ma vie Alors pourquoi On ne donnerait pas Je ne donnerais pas La chance à quelqu'un Qui ne l'a pas vécu On va dire ça comme ça Voilà En tout cas Bonne soirée Moi je me suis abonné À Je ne vais pas Je n'arriverai pas Je n'arriverai pas à dire ton nom Je suis désolé Dis mon nom J'ai raisonné J'ai raisonné J'arrête pas Le Seigneur il a dit Dis mon nom Adouille Adouille Abouillave Vas-y essaye Abouillave Bon d'accord Chapeau Moi dans deux minutes Je vais le perdre Mais moi mon prénom C'est Clara Et enchantée Et vraiment Désolée Si je t'ai blessée Je ne sais pas comment tu t'appelles Parce que tu vas aller très mal Avec la pancarte Avec la pancarte des médecins Les voleurs Les trafiquants Et les escrocs Mais vraiment Je n'ai plus aucune confiance en eux Moi quand j'ai perdu mon rein Suite à une cuisinière Qui est tombée sur mon ventre Quand j'avais 8 ans à l'époque On m'a mis des lasers On m'a dit que j'avais un cancer Parce que mon ventre gonflait Alors que c'était rien Qu'une petite tumeur de rien du tout Un abcès Et on a explosé cet abcès Et ça a fait qu'on a endommagé Et depuis ce jour-là Je n'ai plus jamais été voir un médecin Voilà Et j'ai fait la même avec mes enfants Voilà Ça c'est mon expérience à moi Elle n'est pas commune Mais voilà Donc quand on me sort Tu sais moi Quand j'étais petite Mon père Au lieu de me lire des contes de fées Il me lisait des encyclopédies de médecine Et j'adorais J'étais fan de ces trucs-là Mais quand un médecin Quand j'ai besoin d'un médicament Ou quoi que ce soit J'appelle Je dis voilà Il me faut tel médicament Il n'a même pas besoin de me voir Depuis que je suis petite C'est comme ça Et ça ne changera pas Jusqu'à Voilà Jusqu'à La rencontre avec mon Seigneur Si Dieu veut Amen Et Voilà En tout cas Je vous souhaite une excellente soirée Et J'ai Plaisir Plaisir de Vous avoir rencontré Parce que C'est étonnant quand même Si ton combat Peut être Rejoindre La cause féminine Moi je te conseille De te Non non pas du tout Je ne peux pas saquer l'autre La féministe Ah non 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 Moi De qui tu parles Quand tu dis ça L'autre Moi elle s'appelle la folle Quelle folle Comment elle s'appelle Rousseau Sandrine Rousseau Ne t'inquiète pas On partage Ah on est d'accord Alors On est d'accord Nous aussi Ah là ici Si on est tous d'accord Sur ça On est d'accord On ne peut pas la saquer Personne ne la saque ici On veut récupérer Le mot féminisme Parce qu'elle ne le porte pas bien Elle le porte très mal même Voilà Donc on ne veut pas le lui laisser Alors c'est pour ça La paix Écoute-moi Écoute-moi La paix Écoute-moi Attends deux minutes D'abord je t'apprends quelque chose T'as beaucoup parlé Écoute-moi s'il te plaît Tu sais quoi Vu que Tu es d'accord Pour dire que Sandrine Rousseau Elle n'est pas Elle n'est pas à la page Je te conseille vivement De t'abonner à Touda Et tu verras Tu partageras peut-être Des idées communes Avec elle Donc réfléchis-y Voilà Je t'ouvre le micro Tu peux ouvrir ton micro Si tu veux Attends Ça y est là ? Ça y est là On t'entend Voilà Alors par contre Les gauchistes Je vais dire ça comme ça Parce que je ne suis ni droite Ni gauche Puisque je ne vote pas J'ai confiance Qu'en Dieu Moi Il faut savoir un truc C'est que ces gens-là De NUPS Et compagnie C'est ceux qui ont voté Les trans La loi La petite enfance Demandez à ton fils Qui a 3 ans 8 ans Tu sais quoi ? Tu veux être garçon ? Attends Voilà La paix Je suis désolé C'est vrai que tu sais Je te coupe Mais on pourrait en parler Mais ce n'est pas vraiment le sujet Mais on partage Dans le Oui oui On ne va pas repartir Sur ça Parce qu'on était sur le ramadan Le ramadan Le ramadan Moi j'aimerais bien le faire Mais je ne peux pas J'ai 3 kilos à perdre Mais je n'y arrive pas Non mais tu fais des blagues Non mais c'est bon Allez Est-ce que vous savez Que le ramadan Fait partie des Vas-y À toute date Business Pardon Ouais ton Ton micro a coupé Ah oui c'est vrai Je disais que c'est le mois du business Déjà aujourd'hui J'ai vu un live Je ne sais pas si vous l'avez vu passer Celui-là Où elle vendait des jalabib Des voiles comme le sien Tu vois Elle dit J'ai commandé pour l'Aïd Elle était trop grande J'avais des palmes au pied Et son publicité Son slogan publicitaire C'est bienvenue Dans notre boutique en ligne Albacy Sans conseil Albacy Vous y trouverez Toutes sortes de tenues Légiférées avec ER Bien sûr On va Bien sûr On passe Je passe Pour vous Sublimer ES Avec élégance Avec élégance C'est ça qui m'a fait rire En fait C'est l'élégance C'est quoi Ce désir d'élégance Quand tu veux te cacher Ton terre est vivante En quoi c'est élégant Batman Shkara Shkara en plus Ils profitent du ramadan A eux On leur dit jamais Vous faites du business Avec la religion Non Si tu verrais les commentaires C'est que Dieu t'agrée Dans ton commerce Et tout Et moi ici Je fais un TikTok On me dit C'est qui te paye C'est l'élyssionniste Et tout ça Oh il y a Béber Il a peut-être une chanson Pour le ramadan On m'attend Attends Vous m'entendez ? Oui Ah bah c'est comme Cachère C'est très cher C'est du bise Ouais Bise bise Ah oui ça y est On m'entend ? Béber Oui on t'entend bien Ah ouais moi La seule chanson que j'ai Là d'après ce que tu dis C'est Allah Ou business Ou Allah keer business C'est le mois du business Non mais c'est clair C'est le mois de la flambée des prises C'est le business Non mais Tu n'appelles au business du musulman Tu ne connaissais pas la paix Vous adore ton appel au business Moi je te dis la vérité Pour moi C'est péché Quand quelqu'un est religieux et qui a la foi normalement ça devrait être le moins cher possible pour que toutes les familles soient avec leur foi et le pouvoir d'achat à partir du moment où tu as un, deux, trois enfants et que tu ne peux pas manger que ce soit halal ou kasher, pour moi c'est de l'arnaque et c'est tout, voilà, point barre après tu manges tes légumes et tu crèves comme un chameau ou comme les lapins tu ne manges que des légumes moi ça ne me dérange pas, je suis végétarienne est-ce que tu voudrais nous dire qu'il y avait business ? grave, grave mais en plus l'État français, il prend de l'oseille il ne faut pas croire, le gouvernement attention, il frince attends alors, écoute le délire un français a le business du kasher et les juifs ont le business du halal ce n'est pas un monde de fou quand même attention, mais oui, j'ai appris la dernière fois je t'ai regardé et ce qui paraît que tous les gâteaux les petites pâtisseries après le ramadan et bien c'est trois feuches qui tiennent ça trois juifs c'est ça, tu as raison et ils veulent boycotter Carrefour alors que c'est le moins cher donc je ne sais pas je crois qu'il faudrait remettre les pendules à l'heure tu vois pas manger de gâteaux et manger autre chose pas chez Carrefour mais aller ailleurs moi je ne vais pas dans le kasher parce que déjà je ne donne pas d'oseille aux voleurs je ne mange pas de viande déjà c'est très bien pour moi et mes enfants qu'est-ce que je fais ? je ne mange pas de jambon je ne mange pas de viande je ne mange pas tout ça j'adore les légumes je vais au marché je fais profiter les mecs qui se lèvent à 5h du matin et qui travaillent jusqu'à 2h de l'après-midi dans le froid et je suis très très bien nourrie je cuisine très très bien grâce à Dieu je fais ma pâte toute seule je n'achète aucune pâte et tout va très bien et je me porte et que Dieu fasse que ça dure parce que dès que je vais dire ça demain je vais être malade mais je me porte très très bien et mes enfants aussi et j'espère que les vôtres aussi et vous aussi voilà merci la paix et ne va pas te porter l'oeil en disant des trucs non 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 ça va grâce à Dieu c'était une blague c'était une blague merci Dieu c'est fini voilà ça va la paix en tout cas je vous embrasse très fort c'était sympathique au début un petit peu d'attaque normale on s'attaque on ne s'attaque pas on ne sait pas on ne se connait pas mais ça les animaux on est des animaux quoi qu'on veut ça les chiens les chats voilà parce qu'on y est après et encore non et encore et encore on était un peu trop loin dans l'embrouille non mais déjà même ça veut dire devant un téléphone on est là en train de se mettre des coups dans la gueule imagine dans la vraie vie moi je suis bien dans ma maison voilà il n'y a personne il n'y a que le téléphone et c'est tout voilà en tout cas bonne soirée à vous longue vie de la santé l'amour la paix dans tout le monde entier et qu'on me critique ou pas c'est comme ça moi j'aime la paix je ne veux pas qu'on me parle de guerre et celui qui me parle de guerre et bien je lui dis hop il change et tu vas parler avec quelqu'un d'autre voilà en tout cas merci beaucoup et très gentil à vous merde déjolée à vous à vous y avait à vous y avait à vous business ou à vous y avait business y avait il faudrait que je me rappelle de l'école où j'ai mis ma fille elle a trappé plein de poux y avait et à vous et puis c'est facile à vous à vous y avait au bout de y avait enfin bonne soirée à vous allez salut bye 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 j'adore 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 elle m'a bien fait marrer t'as vu tout ça c'était mal parti puis je t'ai trouvé une nouvelle adhérente t'as vu comment c'est tu vois ça c'est pas de la technique de vendeur d'aspirateur ça c'est pas du mcdonald mais toi on sent au sang au sang que tu vendrais n'importe quoi toi t'as t'as fait tes armes dans le sentier toi t'as chenaz tu sais un jour il y a quelqu'un qui m'a dit Abu Yahweh tu pourrais me vendre du sable en plein désert arrête 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 c'était le fake il est trop grand le jean bouge pas je te le passe dans la déchiqueteuse et il faudra deux fois le double ah punaise Abu il y a la journaliste qui m'a contacté elle veut refaire un interview avec toi arrête tes bêtises mais c'est pas de ma faute elle a aimé ton intervention et vu qu'il y a Bébert peut-être qu'il y a lui aussi ah bah Bébert mais oui il faut qu'il moi il faut qu'il y ait Bébert avec moi sinon je viens voilà alors les questions sont très précises d'accord l'avenir je dis c'est mort d'entrée c'est une journaliste celle qui bosse pour la libération est-ce que je peux dire des seuls enculés aux journalistes si c'est pour libération non c'est une nouvelle est-ce que j'ai le droit c'est une nouvelle presse ah ouais ça vient bah là c'est une nouvelle presse bah tu sais ce qu'on va faire Bébert on va l'orienter cette nouvelle presse qu'est-ce que t'en penses bah il faut il faut l'orienter vers quoi Funès on est en train de créer bah notre propre journal bah on va l'orienter vers notre combat voilà il faut voilà on va contacter quelques contacts qui vont nous aider on va chercher voilà très bien ça va être alors il y a eu le petit poussé il y a eu Cendrillon nous ça sera Mohamed et Aïcha ok nous pas de problème Mohamed, Aïcha les textes un petit peu tu vois je préfère quand même Zahid et Zaynab je trouve que c'est quand même assez romantique c'est vrai que c'est particulier ça ouais c'est particulier puis après il faudrait qu'on en fin de compte il faudrait qu'on mélange les années entre les années il y a un petit côté peau d'âne il y a un petit côté peau d'âne dans Zahid et Zaynab attendez les gars il y a le république bébert tu voulais pas toi parler du ramadan par hasard t'as pas dit t'as pas des j'ai pas grand chose à dire à part que eh ben à part que j'ai fait une potée au vergnat avec ma femme hier on a cuisiné ça hier toute l'après-midi on l'a mangé ce dimanche à midi en famille c'était bien réussi quoi 6h de cuisson le truc avec du cochon bien sûr des choux des trucs oh là là ça je vais faire ça régulièrement pendant le ramadan ce plat tout ce qui est cuisson long comme ça par les potes au feu tu nous donneras des recettes verber pour le ramadan à Touda et moi la potée c'est trop bon la potée après c'est les produits qui font le truc si vous achetez ça si vous achetez la viande et les légumes à carrefour à Leclerc ça donnera pas la même chose que si vous allez chez des traiteurs et des primeurs on va dans les boucheries halal oh bah laisse tomber c'est du porc il faut du porc déjà à la base donc c'est mort il faut du porc et bah on va dégorger oh bah ouais non mais il faut de la palette de micel il a des des moutons spéciaux spéciales oui j'ai des moutons spéciaux je les ai envoyé dans les boucheries halal vous pourrez faire avec ça ouais avec ça on peut ok le républicain bonsoir bonsoir ah il y a un républicain bonsoir bonsoir merci de m'avoir donné la parole moi je voulais dire juste un truc qui n'a rien à voir avec votre sujet en fait moi je suis un apostat de l'islam et bon ça fait bien longtemps que je suis un apostat et aujourd'hui je faisais ma promenade tranquille je passe devant une église malgré que je suis un athée je n'y crois rien mais j'avais la curiosité de rentrer de voir et je pense qu'ils ont ça s'appelle la messe je pense c'est la prière du dimanche je ne sais pas comment elle s'appelle c'est la messe voilà je suis rentré j'ai dit tiens je vais voir ce qu'ils font ces gens là c'est quoi ça c'est quoi cette religion pour voir de voir juste par curiosité franchement c'était par curiosité et j'ai assisté à toute la prière en fait et c'est là pour la deuxième fin de ma vie où j'ai eu le sentiment c'est à dire c'est la deuxième fois deuxième fois où j'ai revêcu le jour où j'ai quitté l'islam et que je me suis dit je me suis fait escroquer en fait je les revis aujourd'hui en fait comment ? c'est que c'était une très belle cérémonie il y avait un prêtre il y avait après une femme qui a fait aussi une sorte de khotbah comme chez les musulmans et des chants avec une voix douce le prêtre il avait une voix douce calme personne ne crie comme dans la mosquée et après le prêtre il a prié pour toute l'humanité il n'a pas dit Dieu nous souhaitons victoire pour le christianisme pour le chrétien Dieu nous souhaitons la mort sur les juifs et les musulmans comme les musulmans prient et de rendre leurs enfants orphelins à la Mecque ils disaient ça je souhaite prions pour que leurs enfants deviennent des orphelins oui oui un imam qui dit ça pire que ça pour donner exemple je ne veux pas prendre autant de live et raconter tout ce qu'on a entendu dans la mosquée non non c'est très intéressant ce que tu racontes c'est touchant et à ce moment là franchement je ne suis pas croyant et dans mon intérieur je disais que c'est des conneries cette histoire de Jésus tout ça mais je me suis rappelé de toutes mes prières dans la mosquée de tout le temps que j'ai perdu dans les mosquées de toute la fatigue de rester debout dans les salats de taraoui c'est après le 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 jeûne voilà la rupture après la rupture du jeûne le soir la prière du soir c'est une prière très fatigante et moi je viens du sud du sud d'algérien il fait chaud c'est une prière très fatigante t'es debout et le mec il est en train de de réciter le coran une langue que tu comprends rien parce que la plupart des algériens nous ou bien on parle berbère ou bien on parle de l'algérien on comprend rien dans l'arabe du coran on comprend rien après des prières sur les juifs sur les chrétiens que Dieu prête gloire à l'islam comme il avait dit nous souhaitons l'orphelinat pour pour les juifs pour les chrétiens alors que là il a prié pour tout le monde pour toute l'humanité il a prié même pour le Moyen-Orient il a dit que ça fait des siècles et des siècles qui vivent dans la guerre nous souhaitons Dieu nous souhaitons la paix pour le Moyen-Orient je dis tiens mais il y a de la musique il y a des chants qui sont très beaux même que c'est même que c'est du n'importe quoi que c'est une religion je sais pas comment dire un roi en français j'ai pas le mot c'est comme l'islam c'est à dire mais quand même elle est belle c'est irrationnel c'est irrationnel c'est de l'imaginaire voilà mais elle est belle parce que c'est joli et elle est belle parce qu'on l'a calmée tu serais arrivé il y a 100 ans dans la même église tu n'aurais pas entendu le même discours tu te serais cru à la mosquée tu vois avec que Dieu les moldisse que Dieu maudisse un tel que Dieu maudisse un tel ça c'est il y a fallu une centaine d'années plus d'une centaine d'années pour que ce soit peace and love comme tu as entendu et ça c'est très bien et insha ce que tu veux dans 100 ans dans toutes les mosquées ce sera ce genre de cérémonie qu'il y aura tu vois je suis d'accord avec peace and love parce que je connais un petit peu l'histoire c'est ça qu'il faut de l'église en France et surtout la première révolution française et la loi de la laïcité je connais l'histoire je connais je connais très bien et à cette époque à l'église on réfléchissait encore si la femme c'est un animal ou bien c'est un être humain donc je sais je sais mais franchement de toute façon je conclue je dis une petite phrase c'est aujourd'hui je me suis rendu compte à quel point l'islam il est laid il est manche c'est une religion triste manche ça nous parle de de c'est incroyable cette religion franchement il faut vraiment que le musulman aille visiter les églises pour voir ce qui se passe dedans c'est plus beau que ce qui se passe c'est vraiment plus beau et plus merveilleux de ce qui se passe dans les mosquées où ça parle que de la mort en fait ce que tu as vu c'est la conséquence oui d'une centaine d'années de laïcité exactement ce qu'a dit Bébert et aussi que la différence entre la religion chrétienne aujourd'hui parce que je compare aussi aujourd'hui moi j'en ai plus qu'assez d'entendre ah oui l'inquisition l'inquisition c'était au Moyen-Âge ça change tout quand tu me parles du passé et du présent et du futur ça change tout ça change toute l'histoire d'accord voilà ce que dit le communiqué de la mosquée de Paris à l'occasion du ramadan nous implorons Allah tout puissant d'accepter notre jeûne et de nous combler de sa mise des record et de ses bienfaits la grande mosquée de Paris sous a de ses meilleurs voeux aux musulmans point aux musulmans point j'insiste elle les invite à vivre ce mois de jeûne dans la piété et d'ailleurs je rappelle aux musulmans c'est vous qui êtes invité pas les autres d'accord ne faites pas chier les autres pendant que vous êtes les seuls à être invités écoutez je reprends donc dans la piété la solidarité et l'harmonie avec tous nos concitoyens bon ça va nous prions notre seigneur pour que ce mois béni apporte un cessez le feu immédiat et une paix juste et durable à Gaza voilà je prie pour les musulmans je demande le cessez le feu que pour la guerre à Gaza alors qu'il n'y a pas longtemps il y a eu des massacres au Niger enfin il y a des massacres un peu partout voilà toute la différence il se présente comme donc je tiens juste à dire oui il prie que pour eux que pour eux je me rappelle aussi d'un truc je veux vous rappeler c'est que même le prêtre il avait prié pour il avait dit prions pour les gens qui ont subi des abus sexuels à l'église et il m'a même dit prions pour que nous essayons de corriger et de développer une autre église qui aura plus ça tu vois donc est-ce que un musulman ou un imam ose dire ça sur l'islam parce qu'il y a pas mal d'enfants parce qu'il y a pas plus beaucoup de musulmans qui traitent les chrétiens de violeurs de petits dans les églises alors que c'est comme si ça n'existe pas dans les mosquées en Algérie ça existe en Algérie ça existe en tout cas c'est pas que ça n'existe pas dans l'église mais c'est pas l'église qui le légifère en tout cas il n'y a pas des textes qui légifèrent la chose c'est ça les prêtres qui le font sont condamnés je remontais désolé je remontais je vous aime bien j'ai dû t'accepter en fait à bon de force non 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 enfin je sais que t'es montée ah j'ai montée parce que franchement je vous écoute et je trouve ça tellement beau vous parlez bien il y a des gros faits envers l'autre et ça c'est quelque chose que j'adore j'entends le monsieur qui est ça c'est quelque chose que j'adore j'entends le monsieur qui est ça c'est quelque chose qui fait des échos la paix ça y est c'était Norvège qui faisait l'écho alors j'étais en train j'allais lire donc je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose humanité tu voulais intervenir la république le républicain pardon tu voulais rajouter quelque chose ton expérience est magnifique le républicain j'aime bien ta manière de raconter ta déception mais tu as raison j'ai juste porté cette expérience que c'était la deuxième fois dans ma vie où j'ai senti à quel point on était trahi escroquer par cette religion de l'islam et à quel point c'était vraiment mais c'est une religion manche déprimante franchement j'ai ce sentiment là et je tiens à dire quelque chose tout d'abord parce qu'ils vont dire que je suis peut-être un chrétien non moi je suis un athée je suis un athée et je suis un militant pour l'athéisme déjà en fait je préfère que tout le monde soit non religieux donc mais franchement je tenais à exprimer mes sentiments et ce que j'ai vécu aujourd'hui tout simplement ça et bien je te dis chapeau viens chez moi viens chez une copine non mais viens manger du couscous et je ne le fais pas comme les algériennes et tunisiennes et marocains mais franchement ma porte est grande ouverte et tu n'as pas tu n'as pas à être jugé même si tu es jugé c'est que tu as de l'importance c'est que tu es quelqu'un d'important sache quelque chose quand on critique quand on je ne devrais pas te dire quand on critique la paix nous on veut la polémique d'accord le ministre de l'éducation tu finis tu l'inviteras après à dîner d'accord parce que là tu es en train de l'inviter à dîner il l'invite à toi aussi il l'a entendu merci merci je vous invite à tous la paix écoute on discute du ramadan c'est demain on se prépare on essaie de savoir le plus possible sur la chose Béber est-ce que tu as des trucs à dire sur le ramadan en humanité je suis sûre que tu as beaucoup d'expérience à raconter écoutez moi j'ai mes j'ai mes moutons j'ai mes fameux moutons avant je vends des moutons des beaux moutons halal moi j'ai mes jeunes qui m'a déjà qui commencent à dire demain je pourrais pas me lever pour aller en cours j'ai déjà des jeunes qui disent de toute façon on peut pas dormir tôt j'ai déjà qu'ils ont été voir le menu ils ont été faire acheter quelques conneries pour mettre dans le frigo j'ai eu deux bagarres déjà parce qu'il y en a un qui fait pas le ramadan et l'autre qui fait et lui dit tu vides tout ça du frigo ça commence pour un début de ramadan on va voilà j'ai on a deux arrêts de maladie déjà deux collègues qui sont absents pour deux semaines voilà ça commence le ramadan chez nous ça a bien commencé c'est vrai que pour ceux qui le font pas dans certaines boîtes c'est compliqué parce qu'il se tape pendant un mois tout le boulot de tout le monde c'est vrai qu'il y en a comme ça ça c'est compliqué non nous ce qui est compliqué c'est que ils veulent changer le planning alors par exemple les gens comme moi et tout ça ils veulent nous mettre du matin les collègues qui font le ramadan ils veulent les mettre de l'après-midi les jeunes on peut pas changer leur planning alors on a des activités alors ils se sont retirés dans surtout des activités pendant tout le mois il n'y a plus d'activités et tout le monde trouve ça normal après t'es en France mais tu sais que l'année dernière après t'es en France tu peux expliquer ta phrase s'il te plaît après t'es en France voilà exactement je vais te l'expliquer ça veut dire quoi je vais te l'expliquer quelque chose c'est que l'année dernière ils sont arrivés à Toulouse à Marseille aussi je crois qu'il y a eu 3-4 villes comme ça où il y avait un recensement tu sais ce que ça veut dire recensement quand même des gens qui n'étaient pas là pour le jour de l'Aïd ils ont noté je sais pas je sais pas ce qu'ils ont fait avec avec leur leur papier leur recensement enfin bref ça ressemble un petit peu au temps au temps 39-40 quoi où voilà où tu mettais alors il y a tant de rebeufs dans telle école il y a tant de rebeufs dans l'autre école tu vois et ça c'est véridique tu peux vérifier il y a eu un recensement non tu peux pas dire tant de rebeufs tu peux dire tant de musulmans parce que la raison c'est le ramadan c'est l'Aïd tu peux vérifier tant de feux tu peux vérifier tant de goût je m'en bats en tout cas je suis libre et je le dis la paix la paix et c'est pas méchant la paix la paix la paix je sais que tu n'aimes pas la lecture mais on essaie de commenter l'actualité parce que nous on n'a pas la science infuse comme toi tu vois tu sais trop de choses nous on sait très peu et donc on va chercher l'info là où elle est plus ou moins consensuelle alors voilà il faut aller à l'assemblée et là il y a les lois qui ont été votées il y a les lois il y a les gens qui vont dans les écoles éducatrices qui vont dans les écoles laïques et qui recensent et qui vont recenser cette année tous les gens pour laïe par contre nous à Coupour on a 15 jours donc il n'y a pas de recensement je suis désolé la paix c'est moi qui fait redescendre c'est moi c'est trop de leur sujet il y a quelqu'un qui a un micro tu peux dire oui c'est moi je crois je ne sais pas il y a eu un invité que j'ai fait monter je crois que c'est un fantôme j'espère pas bon parce qu'il a disparu tout de suite après il y a un bruit derrière c'est vrai tout de suite quand tu ouvres ton micro il y a un bruit je ne sais pas si c'est pas agréable ok bon de toute façon je ne vais pas trop tarder vu qu'il pleut et que quand il pleut j'ai du bruit donc juste l'article de l'année dernière sur les atteintes à la laïcité pendant le mois de ramadan les chiffres montrent une décroissance depuis le pic d'octobre il y a toujours un pic en octobre lié notamment à la commémoration de l'assassinat Samuel Paty normal quand on commémore l'assassinat Samuel Paty il y a un pic d'atteinte à la laïcité c'est quand même bizarre ah Tony bonjour Tony on est environ à 500 cas pour le mois de mars a indiqué le ministre le mois d'avril on va avoir les chiffres bientôt ça va baisser donc bien sûr c'est pas pédial donc le cas des deux professeurs de philosophie suspendus évoqués par ailleurs interrogés sur le cas des deux professeurs de philosophie suspendus trois mois de leur fonction pour leur prise de parole répétée et controversée sur les réseaux sociaux Papentier a déclaré que les propos de ces deux enseignants étaient sortis du droit d'expression là on parle de propos troncier complotiste injurieux d'une très grande violence a-t-il dit en lisant à haute voix le propos d'un des deux professeurs nous garantissons le droit de libre expression mais ce type de propos n'entre pas dans le droit de libre expression bon je sais pas ce qu'ils ont dit ces profs donc il n'y a pas que sur le ramadan mais il y a 500 cas d'atteinte à la laïcité telle qu'elle est définie à l'école au ramadan dernier bonsoir Tony bonsoir Touda vous m'entendez correctement oui on t'entend bonsoir à tous bonsoir j'ai attendu que tu terminais plus ou moins ton live pour pas déranger parce que tu avais un sujet bien précis et je n'avais rien apporté mais je voulais juste féliciter parce que hier quand on fait un bon live on le souligne mais hier tu as fait une performance sur le live de la madrina je pense qu'il n'y a personne qui l'a relevé donc je voulais féliciter parce que tu as fait une performance exceptionnelle tu t'es attaqué à 8 personnes ils étaient 8 sur toi tu as même fait un show time donc 5 minutes chacun donc c'était exceptionnel franchement exceptionnel merci dommage j'ai pas enregistré c'était vraiment exceptionnel je peux rejoindre merci beaucoup ah oui c'est vrai j'ai pas vu Tony mais j'ai vu KNB c'est vrai que c'est encourageant de voir je suis toujours là au sous-marin je suis toujours dans les dans les viewers ou quoi je mets des likes ou quelque chose comme ça je suis pas faisable de monter pour ne pas grand chose je me suis rappelé après qu'il m'a dit qu'est-ce qui logiquement distingue les excréments de la femme quoi j'ai sorti le hadith sur le caca sur le caca de Souda et la surat sur le caca quand Allah compare les femmes au caca le show time était exceptionnel donc ça se passe 5 minutes chacun presque tous n'ont pris que 1 minute ou 2 parce qu'ils n'avaient rien ils n'avaient aucun argument la plupart avaient la respiration ultra rapide ils étaient très très émotifs Touda les avait déjà chiffonné bien bien avant ils étaient complètement froissés et quand Touda a eu ses 5 minutes Touda a pris ses 5 minutes complètes et encore elle n'avait pas assez elle les a complètement repassés et terminés c'était moi j'ai trouvé ça t'as fait une performance voilà c'était même pas un bon live c'était une performance merci beaucoup Tony j'ai pas vu ça comme ça pourtant j'ai été frustrée j'avais pas tout dit je sais je peux poser une question oui c'est quoi cette histoire de caca de Sauda franchement c'est la première fois c'est là je la connais pas franchement toi non plus franchement je veux la connaître le caca c'est peut-être que j'interprète trop vous allez me dire c'est le hadith ou le tafsir de la sourate 3359 qui institue le voile vous le connaissez sûrement le hadith où Omar surveille Sauda quand elle sort faire ses besoins la nuit et il lui dit « Arafna qui a Sauda on t'a reconnu » c'est un hadith « elle va faire quoi ? elle va faire pipi » vous allez me dire « non elle va pas sortir la nuit que pour faire pipi » donc elle va faire caca mais bon donc le voile a été institué à cause d'un caca désolé c'est vrai que le voile c'est par Omar et c'est par cette histoire de caca de Sauda oui oui les partifères s'est besoins dans le désert il l'a vu il l'a dit « répondre à la nature » oui il a dit « on t'a reconnu » et c'est là où il a le but a reconnu que ces femmes se voilent oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai non mais ce qui était ce qui était très fort de ta part Toudain c'est que ces garçons et cette fille qui était l'hôtesse mais qui laissaient faire les choses non seulement ils avaient une façon de parler qui était plus que condescendante et irrespectueuse et très sûre de lui et qui parle de c'est quoi la différence entre la femme et le caca et il insistait sur le mot il s'attendait pas que toi après tu lui remets ça dans la figure là c'était fort c'était très fort oui avec le verset coranique exactement donc eux ils parlent à l'auditoire quand il vient chez nous et moi aussi je parle à leur auditoire je vais pas m'arrêter sur leur insulte parce qu'il y avait beaucoup d'insultes aussi c'est une grosse non c'est pas une c'est une grosse non non c'est une grande c'était ça leur débat c'est une grande voilà bon non non c'était bien j'avais besoin de confrontations c'est vrai quand on est tous d'accord et puis l'autre aussi elle voulait justement elle comprenait pas comment une féministe pouvait être contre le voile bah justement je suis là pour ça viens que je t'explique tu veux dire que les femmes qui défendent le voile elle ne savait pas l'origine du voile pas du tout on est dans un constant consentement pas du tout éclairé donc va falloir faire de la diffusion quoi bah elle ne se pose pas la question bah elle m'a elle m'a pas cru mais mais le verre est dans l'eau est dans le fruit tu leur as sorti le hadith et tout ça va douter ça va aller chercher ça va trouver c'est pas ma faute tu leur as sorti le hadith tu leur as dit le hadith bien sûr j'avais le hadith face à moi j'avais le hadith j'avais le verset coranique le tafsir tabari sur le même sur le caca j'avais la sourate voilà où il dit que quand vous sortez des toilettes ou que vous avez touché des femmes voilà donc et elle voilà bon c'est vrai qu'elle m'a laissé parler quand même j'avoue mais tout à fait par rapport à d'autres elle m'a laissé est-ce qu'on aurait la description la description physique des femmes du prophète bon Aïcha on sait qu'elle était petite et maigre que Maria Koptilla bon elle était très jolie sa fille à la juive aussi mais tous les autres tu vois Saouda tout ça Saouda on dit qu'elle était grande justement c'est dans ce hadith là qu'on dit qu'elle était grande Saouda après c'est sûr qu'elle s'en décrite dans ça veut dire qu'à la différence avec c'était certain hadith Saouda c'était une girafe quoi ouais c'est une girafe ouais c'est une grande grande parce qu'elle était grande reconnaissable de loin mais il n'y a pas de description au niveau physique précisément pour les décrire quoi je vois là on sait qu'elle est grande parce qu'on dit que si elle a été voilée c'est parce qu'elle était reconnaissante reconnaissable bon bien sûr ça reste contradictoire mais bon le sujet c'était quand même le ramadan qu'est-ce que je voulais dire aussi donc le gène thérapeutique du ramadan ça n'existe pas quand on parle du gène thérapeutique donc même en France c'est pas confirmé on peut croire ou pas aux études scientifiques mais le gène thérapeutique dont on parle c'est une semaine et pas plus et ça doit être encadré par les médecins et ça peut être très dangereux pour les femmes enceintes pour les enfants les adolescents en plein développement bien sûr les malades voilà j'ai l'impression qu'il faut quand même le dire quoi et ajoute à notre truc aussi qu'on se coupe on se il n'y a pas de l'eau c'est-à-dire on peut prendre de l'eau exactement on boit de l'eau des jus des soupes des liquides quoi tu bois du liquide eux ils vont te dire tu bois pas d'eau ben t'inquiète pas les toxines elles s'évacuent par la respiration j'ai fait non les toxines s'évacuent par l'urine pas par la respiration la transpiration et le plus dangereux c'est les gens qui ont des traitements à prise à heure précise et qui se décalent telles les personnes qui sont hyper tendues etc et le problème c'est va faire dire à ta mère ou ta grand-mère qu'il faut absolument pas changer si le médecin a dit que tel médicament doit être pris telle heure le matin et il faut avoir quelque chose dans l'estomac et après qu'est-ce qu'on voit des risques d'AVC des risques qui peuvent t'amener droit à la mode et c'est arrivé et c'est arrivé notamment dans les pays où il fait chaud aussi la déshydratation il y a quelqu'un qui dort dans le ramadan il y a deux choses qui ne vont jamais au dérèglement de l'horloge interne parce que en fait après ils vivent la nuit et ils mangent la nuit et cela dérange tout le corps parce que le corps il est habitué à manger à d'autres heures et ton sommeil il est à d'autres heures aussi et cela est aussi important dans la problématique pour y penser normalement un jeûne c'est bon un jeûne intermittent c'est bon pour quelques jours à une semaine comme tout a dit maximum normalement c'est trois jours c'est bien voilà trois jours c'est bon mais c'est un jeûne intermittent intermittent cela veut dire que vous arrêtez de manger vers 20h maximum après vous passez votre soirée vous allez dormir quand vous allez dormir 6-7 heures 8 heures et vous ne mangez plus encore 4-5 heures après le réveil pour que pour le pour que le le jeûne fasse environ 14 heures vous ne mangez pas pendant 14 heures sommeil compris c'est ok ça ça nettoie les intestins ça élimine quelques trucs voilà c'est bon ok mais après vous remangez et vous êtes dans la journée vous ne déréglez pas votre sommeil votre habitude alimentaire dans la journée voilà en fait vous dormez vous dormez jusqu'à 8 heures du matin vous ne mangez pas jusqu'à midi en gros voilà vous comprenez ça c'est un jeûne intermittent ça c'est un jeûne normal maintenant le jeûne comme ils font eux c'est tout à fait différent voilà ils dérèglent tout 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 les hormones il y a tout qui se dérègle c'est pas bon surtout pour les jeunes un an surtout pour les jeunes effectivement en développement c'est encore pire bien sûr moi ça fait un an que je fais le jeûne intermittent et j'ai perdu 20 kilos quand même ça va voilà je me suis totalement dégraissé désucré bref c'est différent tu fais un régime en même temps sinon par rapport au ramadan le jeûne du ramadan eh bien crois-moi que c'est un choc glycémique toute la journée tu n'as pas mangé tu arrives le sort là tu mélanges deux choses tu fais un régime et en même temps tu fais le jeûne intermittent c'est ça moi ? oui 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 j'ai arrêté toutes les cochonneries les saloperies tu vois parce que tu avais l'air sinon on pouvait le comprendre qu'en faisant le jeûne intermittent on perdrait 20 kilos non c'était pas ça tu as fait un régime et en même temps oui oui j'ai arrêté j'ai arrêté les pâtes les gratins les lasagnes les pommes de terre j'ai arrêté tout ça je mange équilibré tu vois en tout cas ceux qui disent le jeûne c'est thérapeutique c'est pour se convaincre que c'est bien j'ai une question qui me dit est-ce que le voile n'a pas été aussi institué pour séparer et il y a un hadith un autre hadith sur Omar qui raconte qu'il a frappé une esclave parce qu'elle portait le voile et justement il lui aurait demandé est-ce que tu as été libéré elle a dit non donc il l'a frappé il lui a demandé d'enlever elle ne voulait pas il l'a frappé et ce hadith a été raconté justement dans le cadre de la aura de la distinction entre la aura c'est-à-dire la aura c'est ce qu'il ne faut pas montrer ou c'est ce qu'il faut cacher si vous voulez ce qu'il faut cacher sur la femme donc la aura de l'esclave est différente de la aura de la femme dans la prière et dans la vie aussi c'est-à-dire que et les imams en tout cas ils expliquent ça ou les interprétations expliquent ça comme étant comme l'esclave travaille fait du travail dur donc Dieu ne lui exige pas la totalité du voile donc il lui permet de se balader avec une serviette salle nue et par contre voilà c'est pas qui lui permet c'est comme ça que les interprètes aujourd'hui nous le disent mais la réalité c'est ce hadith où Omar frappe carrément une esclave qui se voile c'est-à-dire que celles qui se voile sont les musulmans à ne pas offenser et les autres les esclaves tu peux les attoucher les agresser les frapper comme l'a fait oui quand il a giflé il avait dit quoi il avait dit voilà tu oses te comparer à les femmes libres c'est-à-dire que la voilà donc c'est grave c'est grave c'est grave c'est plus grave c'est incroyable je comprends pas pourquoi les musulmans ils insistent à tenir dans cette religion franchement c'est incroyable et on a toutes les preuves et aujourd'hui je me rappelle j'avais dit un type qui est très proche de moi et il m'avait appelé cet après-midi cette journée était un peu chargée de démension aujourd'hui c'est qu'il m'a appelé en me disant que tu vas pas faire le ramadan ça me fait mal au coeur et tout ça je lui dis écoute je vais pas le faire tu le connais voilà c'est fini cette histoire ça fait bien longtemps et tout ça il m'avait dit il faut le faire au moins par solidarité pour vivre ces moments familiers je lui dis non non comment je peux être solidaire avec le mensonge ce n'est pas possible et en fait il m'avait dit que le ramadan il vient de la part de Dieu parce que moi je lui dis est-ce que tu es solidaire avec la juive Safia le prophète le prophète lui a fait qui a exterminé toute sa famille après il l'a violé la même dans la nuit même il me dit mais c'est pas Mahomet qui a qui a qui nous a ordonné de faire le ramadan c'est Allah donc là c'est comme s'il est en train de me dire Mahomet ne représente pas l'islam Mahomet c'est pas l'islam et moi je me rappelle ça fait un an quelque chose comme ça il viendra le jour tu vas me dire que même Mahomet parce qu'à chaque fois il me dit ah celui-là il ne représente pas l'islam je lui ramène les textes de il me dit ah non ça ça ne représente pas l'islam ça c'est pas l'islam je lui parle de ces terroristes dans ces régions du Monde Daesh et tout ça il me dit non ça ça ne représente pas l'islam je lui dis écoute j'ai peur qu'un jour tu vas me dire qu'il viendra le jour que tu vas me dire que Mahomet lui-même ne représente pas l'islam et je lui dis écoute ce jour-là est arrivé aujourd'hui tu viens me dire que le ramadan c'est Allah c'est pas Mohamed donc pour toi Mohamed ne représente pas l'islam c'est incroyable à quel point ces musulmans tiennent à cette religion c'est vraiment il faut des psychologues pour nous pour nous donner la réponse c'est pas on n'est pas des spécialistes c'est une affaire de psychologie c'est pas une affaire c'est pas normal je sais pas je sais pas si c'est vrai je sais pas il y a des annonces comme quoi l'Italie aurait pris une décision par rapport au ramadan je sais pas si vous êtes au courant de ça non ou c'est juste du bullshit moi je voulais parler aussi du ramadan dans les pays musulmans justement cette pression là tu parlais de ton ami qui t'appelait moi aussi j'ai vécu ça au début quand j'ai arrêté de le faire et mes amis musulmans aussi chaque ramadan on m'appelait alors alors tu le fais ou tu le fais pas tu le fais genre t'es sûr t'es sûr j'ai vu des apostas j'ai vu des apostas qui font semblant de faire leur ramadan avec leur famille parce que leur famille est restée musulmane et eux bon ils font semblant de faire leur ramadan en fait c'est pas un ami c'est un membre de ma famille qui voulait que je fasse la même chose moi j'ai dit non je le fais pas je le fais pas je peux pas mentir c'est bon c'est fini j'ai fait l'hypocrite pendant des années je me posais des questions par rapport à cette religion et j'avais j'ai eu mes réponses et je faisais semblant à l'Algérie que je suis musulman tout ça j'ai fait semblant mais là c'est fini franchement tu as totalement raison si tu peux le faire fais-le alors il y a tout à l'heure on a vu des Algériens il y a 10 ans je sais pas si vous avez des infos sur ça qui ont organisé un pique-nique en Kabylie à Tizivozo et là il y a aussi donc il parlait bien sûr de la laïcité en disant qu'on était pas obligé les Algériens sont pas tous musulmans il y a des chrétiens il y a des athées il y a des athées bon bien sûr tu peux pas dire apostat puisque c'est condamné par la loi voilà donc là on va voir des Tunisiens veulent manger et boire en public pendant le ramadan et ça ça a été publié il y a 6 ans ils veulent manger boire et boire et boire en ramadan et en public boire et boire et boire et boire en ramadan et en public donc 5 personnes ont été condamnées à un mois de prison il y a eu une marche une autre prison depuis le début du ramadan donc je vous lis ce qui est écrit il y a des jeunes bien sûr en pancarte les libertés individuelles sont un droit ce n'est pas une faveur la liberté des libres penseurs we are here we are the change nous sommes là nous sommes les changements en quoi ça te dérange en quoi ça te dérange si tu jeûnes et je mange voilà les pancartes ce qui est écrit sur les pancartes des tunisiens on voit un tunisien avec sa cigarette avoir mangé ou fumé il n'y a aucune loi dans la législation tunisienne qui dit que tout le monde doit jeûner ou que les non-jeûneurs ne peuvent pas le faire au public justement donc elle c'est Fida Amami Amnesty International Tunisie qui rappelle qu'il n'y a pas de loi mais bien sûr il y a la loi de la société la loi officieuse les mœurs Fata en tunisien veut dire non-jeûneur Fata en tunisien comme en Algérie c'est non-jeûneur veut dire non-jeûneur ça reste un tabou ça reste quelque chose que les gens font discrètement je dirais que ceux qui l'affirment et le revendiquent sont une minorité mais pas ceux qui le font ils montrent l'alcool Starbucks ceux qui vont à Starbucks ça veut dire que c'est ouvert en Tunisie il faut savoir qu'en Algérie tout est fermé et quand des bars sont ouverts ils sont ouverts officieusement il faut s'inscrire dans des listes avant le ramadan pour pouvoir entrer dans un club secret ils ont même organisé moi je me sens déjà très vieux parce que le mouvement il est majoritairement très très jeune ils sont lycéens ils sont étudiants donc c'est Karim Benabdallah collectif Fata il y a même un collectif en Tunisie qui s'appelle collectif non-jeûneur Fata ce que j'ai fait toute ma vie c'est de me cacher aller chercher un petit café pas loin pas cher et boire manger un truc et c'est tout mais eux ils veulent plus ils veulent manger boire et boire d'un col en Normandant et en public ils en ont marre de toute cette hypocrisie ils en ont marre de leur perchasser voilà mais tu sais ils ont la ville de Monastir par exemple Monastir c'est la ville de Bourguiba c'est une ville où tout reste ouvert celui qui veut se mettre à une terrasse il se met à une terrasse il n'y a aucun problème et c'est une des rares villes où c'est vraiment tranquille pour les gens qui ne font pas le ramadan même pour les tunisiens parce que des fois moi on m'a rapporté que les tunisiens par exemple ils ne peuvent pas pendant le ramadan aller manger ou boire une bière si tu as une tête d'arabe en gros non mais pour les tunisiens ça ne pose pas de problème Monastir c'est une ville particulière c'est puisque tu as parlé tu as abordé Bourguiba en fait Bourguiba pour moi c'est un phare de la laïcité en Afrique du Nord c'est un monument il avait dit ils m'ont posé une fois la question il y a quoi entre toi et les islamistes il a dit 14 siècles de civilisation entre moi et eux il y a 14 siècles de civilisation c'est à dire que eux ils sont sous-développés loin de nous 14 siècles Bourguiba a bu de l'eau pendant le ramadan dans un discours public il a bu de l'eau pendant le ramadan en plein ramadan en plein discours public c'est que les islamistes ils fantasmaient le 7ème siècle et que lui il était bien dans le présent c'est ça qui exactement Bourguiba c'est on a besoin des Bourguiba aujourd'hui ils n'auront pas le courage ils n'auront pas le courage pour qu'un pu déjà il a même il voulait toucher à l'héritage même ils l'ont arrêté il allait même toucher à la loi sur l'héritage il a interdit la polygamie par exemple le voile par exemple non 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 pas du tout pas du tout jusqu'à récemment l'héritage est encore en suspens ça a été une loi vraiment récente mais si tu veux sur l'IVG les Tunisiens étaient les premières les pionnières en termes d'avancer c'est vrai que Bourguiba il a fait beaucoup de choses pour les femmes il n'y a plus de polygamie depuis et la femme peut demander le divorce il y a eu beaucoup d'avancées je crois que lui-même il était enfant d'un père polygame et ça a joué beaucoup dans sa vie il a vu ce que souffraient les femmes donc tu ne peux pas acquiescer sans tu ne peux pas en arriver là sans avoir vu de l'intérieur ça marque tu vis la polygamie réellement du point de vue de la première femme c'est d'une indignité pour les femmes c'est d'une indignité insupportable voilà bon ben je crois qu'on a presque tout dit mais le ramadan c'est 30 jours n'est-ce pas donc on aura d'autres sujets à traiter espérant qu'il n'y aura pas de polémique mais si on a ben on sera là il y aura des matinées ou des soirées ramadanesques c'est ça il y aura des soirées des petits lives ramadanesques comme ça mais on ne dépassera pas deux heures maximum voilà et je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à Bouyavé je ne sais pas si il y a plein de choses à dire je pense que tu voulais fermer non tu dois oui oui je ne vais pas tarder à les dormir enfin regarder un film en vrai mais bon pour le ramadan il faut savoir aussi que c'est le cinquième pilier enfin ce n'est pas le cinquième pilier c'est l'un des cinq piliers de l'islam et que c'est cité dans la sourate 2 et c'est ça qui le rend obligatoire ce qui le rend en tout cas aussi sacré que ça c'est aussi considéré du point de vue de la croyance ça n'a rien à voir avec la vérité le mois où le coran est descendu voilà shahar au ramadan c'est cela surat 2 verset 184 shahar au ramadan il a dit un zila fihi al quran hudan linnasi wa bayinatin minal huda wal forqan voilà ayyaman ma'doudat quelques jours donc le mois de ramadan durant lequel le coran est descendu donc les musulmans croient que le coran est descendu entier durant le mois du ramadan ce qui est faux déjà là oui et en plus les 30 jours ça a été rajouté bien plus tard parce que ayyaman ma'doudat ne veut pas dire 30 jours exactement ça peut dire ça peut juste dire quelques jours c'est ça quelques jours le principe du jeûne pratiqué par les juifs ou les chrétiens à la base c'est vrai il y a la surat qui dit comme il a été imposé à ceux d'avant vous c'est la surat 283 c'est pour une cohérence entre le fait que soit disant le coran aurait été descendu pendant la période du ramadan sûrement qu'ils ont fixé ça à 30 jours une forme de cohérence pour eux bien sûr tout comme nombre de prières c'est trois prières comme pour les chrétiens les cinq sont dans le hadith c'est la nabaouya pas dans le coran dans le coran ils disent trois prières et le ramadan il est pendant ce qu'il doit faire 30 jours oui c'est ça c'est ce que je disais tout à fait c'est écrit 183 en tout cas la surat 2 oh les croyants on vous a prescrit prescrit assiyam donc tu vois la traduction on reprend le mot comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous ainsi atteindrez-vous la piété dans une autre ça c'est la traduction classique soumission il met le jeune voilà les autres traductions disent le jeune après on a 84 ayamal ma'adoudatine dans quelques jours attends je vais lire en français pendant un nombre déterminé de jours quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté il y a une compensation nourrir un pauvre et si quelqu'un fait plus de son propre gré c'est pour lui mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez il y a aussi tu peux même je crois libérer un esclave aussi si tu ne fais pas le ramadou si tu ne veux pas tu peux libérer un esclave et c'est fini c'est ça c'est le principe du faqqa vaqaba même pas pour libérer un esclave si tu ne peux pas jeûner c'est quand même extraordinaire c'est ça c'est pour les riches en fait c'est une voilà c'est une voilà si tu ne peux pas si tu ne veux pas un passe droit pour les riches parce que le pauvre exactement ou tu peux donner à manger je pense pour 60 personnes pauvres si tu ne veux pas aussi le faire 60 personnes par jour ben là ils disent à une personne je ne sais pas d'où ils tiennent les 60 nourrir un pauvre alors famane taamou miskinin miskinin un seul donc nourrir un pauvre d'accord voilà le coran dit nourrir une personne après où est-ce qu'ils ont trouvé le fait qu'il faut lire la surat c'est dans la 2 en fait tout est dans la 2 en vérité il y a la 5 aussi ça c'est de l'interprétation voilà donc tout ça c'est du bullshit on vous a dit que c'est obligatoire sans que ça soit précis alors que sur d'autres choses c'est précis et vous ne le faites pas donc pour moi de toute façon le ramadan vu toutes les dépenses qui se font l'aide après la catastrophe dans laquelle il met les gens et les plus pauvres d'ailleurs je me suis toujours demandé pourquoi les pauvres jeunes puisqu'on nous explique que le ramadan c'est pour se ressentir ce que ressentent les pauvres les pauvres pourquoi ils jeunes en fait ils sont déjà pauvres tu veux qu'ils ressentent quoi en plus j'ai vu un imam aujourd'hui il disait normalement quand tu fais le ramadan c'est comme tu dis tu vois c'est comme tu ressemblais à des pauvres donc tu dois tu ne dois pas bien manger le soir non plus si en temps normal tu manges pour 1000 euros par mois alors pendant le ramadan tu dois manger pour 300 euros par mois il expliquait ce principe là encore plus dur que dur tu ne dois pas faire des grands repas la nuit ah ben ça alors attends j'ai un autre verset alors attends c'est la baqara 185 là on a clairement un mois alors 284 est-ce qu'ils traduisent un mois je trouve c'est facile les langues d'accord il faudra que je ressource ah oui ah oui shahra dans le sens alors la visibilité la visibilité un truc comme ça oui pendant un nombre déterminé de jours quiconque d'entre vous est malade alors et si quelqu'un fait pourquoi c'est pas le même c'est bizarre propre gré c'est pour lui non je trouve pas il monte ah 185 pardon 185 alors que moi je lis 84 pardon c'est ma faute et shahra ça veut pas dire le mois dans ce cas là ça veut dire quoi on va lire directement parce que là je lisais dans un tafsir hop 85 shahra ramadan ah voilà c'est dit clairement surat 2 verset 85 185 pardon shahra ramadan ces jours sont le mois de ramadan shahra ramadan la de unzi la fihi donc ces jours sont ça c'est rajouté entre parenthèses le mois de ramadan au cours duquel le coran a été descendu comme guide pour les gens épreuve claire de la bonne direction du discernement donc quiconque d'entre vous est présent ou ce mois qu'il jeûne et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours d'accord Dieu veut vous pour vous la facilité il ne veut pas la difficulté pour vous afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur ah non c'est pas le c'est pas celui que j'ai lu c'est pas ça pardon je voulais juste parler d'un truc que j'ai vu ça va changer un peu le sujet vas-y pendant la manifestation du 8 mars la journée de la femme il y a eu à Paris des militants pro-palestiniens et pro-israéliens qui sont venus qui se sont tapés dessus pendant la journée de la femme ils ont politisé la manifestation en comparant les victimes qu'ils font tout le temps d'un côté et de l'autre voilà je voulais te dire ça et des fois je voulais peut-être faire un live là-dessus c'est un vrai sujet j'ai pas suivi les manifs c'est vrai faudrait que je suive plus parce que je crois plus aux féministes qui sortent pour gueuler pour tout sauf pour les femmes c'est ça pour tout sauf pour les femmes la preuve c'est que elles ont réussi hier les militantes d'un côté comme de l'autre à foutre cette manifeste voilà pour moi s'il y avait des femmes à défendre ce sont les femmes qui sont encore otages d'ailleurs sont encore sous le joug de terroristes en Afghanistan non mais pas que déjà les israéliennes qui ont été kidnappées à Terrano enfin dans un dans un cancer ils étaient ni l'armée ni rien du tout donc il faut arrêter il y a juste une razia ils ont pris les femmes tu parles aux enfants ils ont refait khaïbar non exactement c'était khaïbar en grandeur nature khaïbar en image exactement ils savent ouais yaoud yaoud dans leur saquille c'est on vient on vient nous dire moi je préfère faire ça quand ils disaient Allah sur leur moto pendant qu'ils se dirigeaient vers un festival nova ils disaient quoi moi j'ai des vidéos ils disaient Allah mais qu'est-ce qu'il aura arrêté et madame quand vous dites énormément ne présente pas l'islam qu'est-ce que vous êtes sérieuse madame leur prophète il a fait pire qu'est-ce qu'ils ont et qu'ils ont au Pella il a fait pire pire il faut lire votre histoire si vous n'arrivez pas il faut lire votre histoire l'attribut juive là qui l'a complètement exterminé comment il s'appelle à Bani Koraïda voilà Bani Koraïda mais il n'y a pas que Bani Koraïda il y a Khaïbar il y en a 4 ils sont 4 il n'y en a pas que il y a Khaïbar Bani Koraïda je vais te donner les autres aussi que ceux qui habitaient à Madina il les a expulsés il leur a pris tout leur argent ceux qui sont entrés en islam ils sont restés les autres il leur a pris leur part leur argent il les a expulsés bah oui Khaïbar pareil aussi il a massacré tout Khaïbar c'est là-bas où il y avait sa fille sa fille et Bani Koraïda c'est là-bas où il y avait Réhana la porte qui a tué qui a tué son mari toute sa famille toute sa race il a nettoyé toute sa race il l'a pris comme esclave c'est que c'est la seule juive qui n'est pas entrée en islam on n'a pas voulu il y a des hadiths qui se contredisent il y a des hadiths elle n'est pas entrée de suite il y a des hadiths à la fin mais elle est morte elle n'est pas assez longtemps elle est morte parce que de chagrin et de tristesse elle était morte bah oui Khaïnoka il y a le Khaïnoka moi ce qui oui mais ce qui m'étonne c'est l'histoire de sa fille en fait bah sa fille écoute sa fille c'est la même histoire que vous connaissez pas sa fille et Réhana c'est la même histoire c'est la même histoire c'est la même histoire la différence de Réhana c'est que sa fille elle n'a pas accepté après le fait elle n'a rien fait après elle n'a pas réagi en fait non tu parles de Réhana elle n'a pas accepté de devenir résume mais bien sûr il l'a violée mais par contre sa fille elle a préféré garder parce qu'elle avait le choix entre ou s'islamiser ou il la garde en tant qu'esclave ouais elle a resté esclave elle a préféré rester esclave et garder sa religion et garder rester esclave c'est une femme vraiment moi je respecte cette femme-là malgré que toute la religion c'est pareil mais quand même elle a été honorable franchement mais sa fille il a sa fille il a violée le soir est-ce que vous vous rendez compte écoutez comme les gens imaginez-vous une femme qui a eu son mari qui a eu son père qui a eu toute sa famille et le soir même on retrouve il te viole mais dites-moi comment le choc je l'ai cette femme-là vous savez qu'il y avait un sahabi qui est resté devant sa khaïma devant sa tante et qui est mais il lui a pas ayoub ayoub il est resté il lui a pas demandé de rester devant le matakou il s'est réveillé il l'a trouvé devant il lui a dit mais tu fais quoi toi ici il lui a dit non non il lui a dit je suis là je surveille parce qu'il y a Rasulullah il lui a dit on a tué toute sa famille il lui a dit ah il me dit t'as bien fait ben oui c'est pas possible il y a des gens qui mentent ils te disent c'est le prophète qui est le meilleur 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 du monde meilleur des hommes mais c'est quoi j'essaie de comprendre mais vraiment vraiment entre nous la Chine c'est une dictature mais franchement ils avaient raison de dire que l'islam c'est une maladie c'est une folie c'est une maladie psychopathe de psychopathes ils l'ont ils l'ont avancé je trouve même leur solution la solution qu'ils proposent les chinois c'est la bonne aussi oui oui je suis d'accord avec toi vraiment je n'aime pas la dictature mais là excusez-moi excusez-moi c'est pas possible quoi des gens ils te disent tout à l'heure il y avait sur un live un mec un achat il a montré ce qui nous a menacé je lui dis ouvre la caméra et menace avec la caméra je lui dis vas-y ouvre ta caméra il a ouvert mais il n'a pas menacé c'est un vache nous l'ont menace dis-nous que tu vas nous tuer après il a dit non mais toi je lui dis mais ouf mais tu montes ta gueule il ressemble un peu je lui dis mais dis au moins que tu vas nous tuer il n'a pas pu ce qu'il nous a dit ce qu'il nous a dit il nous a dit moi écoute bien ce qu'il a dit il a dit moi écoutez un cheveu écoutez bien un cheveu un cheveu du cheveu du brevet il est mieux que sa mère qu'il l'a dit il a dit qu'elle m'a donné vie c'est ma mère 9 mois elle m'a porté 9 mois elle m'a aimé mais son un cheveu il mieux que ma mère mais qu'est-ce mais putain on est dans quel monde 2024 putain de merde un cheveu de quoi un cheveu d'un criminel d'un mec qui a qui a paraité de massacrer les gens il a descendu il a descendu déversé pour ses envies sexuelles vous vous rendez compte j'en ai plein là je ne sais pas j'en ai plein j'en ai plein il n'en a descendu pas un pas deux il y en a plein et combien d'années il a fait le ramadan en fin de compte pour revenir au ramadan madame le ramadan je vous explique l'histoire du ramadan je vous explique l'histoire du ramadan il a fait combien d'années le ramadan lui je ne sais pas comment il a fait je ne sais même pas s'il a fait il l'embrassait vous savez à Hadith il l'embrassait vous savez qu'il l'embrassait ça pas il l'embrassait Aïcha pendant le ramadan oui il l'embrassait et elle a dit oui elle a dit oui mais lui il se contrôlait mais en plein ramadan il l'embrassait c'est bon mais l'issane avec sa langue oui avec sa langue il n'a fait aucun ramadan en vérité il n'a fait aucun ramadan parce que je ne veux pas oublier que ce n'était pas un prophète et lui il le savait il savait qu'il était en train de mentir donc il ment et même la preuve quand il quand il de temps en temps il n'interrompe pas le jeûne et il lui pose la question pourquoi comment vous faites et comment tu fais ce n'est pas possible que tu vas tenir il m'a eu leur répondait que moi il y a dieu et qui 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 m'invite il y a dieu qui me donne à manger vous inquiétez pas pour moi donc le type il mangeait en cachette il baisait en cachette il faisait semblant qui fait le ramadan mais il faisait il ne l'a jamais fait vous savez l'histoire du ramadan je vais vous raconter l'histoire comment elle a commencé le ramadan comme ça vous allez il était au marché de Medina et il a vu des juifs qui faisaient le ramadan il a demandé il a dit pourquoi ils ne font pas ils ne mangent pas ils ne font rien il a dit il leur a dit oui ils font le ramadan il a dit pourquoi ils font le ramadan ils ont dit c'était pour Moïse il leur a dit quoi il n'a même pas c'est lui qui a inventé ce ramadan sa tête il a dit quoi il a dit oui moi je suis Moïse on est plus proche de Boris qu'eux et bien nous on va faire il a commencé au départ de faire qu'on veut juste qu'on veut et après il a fait les 30 jours après il a descendu la surat bon il n'y a même pas de surat qui dit 30 jours la surat a dit faites le ramadan mais il ne dit pas combien de jours il ne dit rien du tout quelques jours quelques jours il dit dans le comment ça veut dire ce n'est pas précisé et ça c'est le comme il y a des gens qui montent les coranistes qui disent ouais moi je ne crois pas au hadith mais si tu ne crois pas au hadith tu ne peux pas faire le ramadan tu n'as pas de 30 jours dans le coran il n'y a pas si si le ramadan c'est pour ressentir ce que éprouvent les pauvres comme tu as dit tout à l'heure tout là mais c'est bon une personne qui va faire toute sa vie le ramadan ça y est elle a eu toute une vie pour sentir la douleur du pauvre donc c'est quoi le chikmah mais madame mais madame mais est-ce que entre nous madame est-ce que ces gens-là est-ce qu'ils cherchent est-ce qu'ils cherchent pendant toute l'année à faire manger qui que ce soit toute l'année et le ramadan toute l'année mais il vient le ramadan ils vont chercher ceux qui ne vont pas faire le ramadan mais ils ne vont pas chercher ceux qui ne mangent pas madame ils vont chercher ceux qui ne vont pas faire le ramadan ils vont les emmerder ils vont les ennuyer mais toute l'année ils ne cherchent pas ceux qui ne mangent ceux qui ne mangent pas ou qui ne mangent ils ne cherchent pas ceux qui n'ont pas ils ne cherchent jamais ceux qui ne ont pas ça n'existe pas ça chez moi ah oui je comprends pas je voulais écrire un petit commentaire à Mimi qui est en bas qui m'a envoyé je le remercie vraiment c'est une dame vraiment très très calée c'est une dame une femme brave je la connais depuis Clubhouse et elle a beaucoup de de connaissances elle est très très compétente dans ce sujet je comprends pas pourquoi elle ne monte pas mais franchement si elle participe avec toi elle peut apporter beaucoup de choses elle s'appelle comment ? il faut qu'elle demande c'est Mimi c'est écrit en berber je la vois pas ah oui mais je la connais c'est pas moi je l'appelle ex elle peut monter elle fait partie du coup elle est vraiment très très compétente il y a des femmes ils sont compétentes vraiment bravo Azul 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 bonsoir alors tu t'appelles Mimi je la connais je la connais c'est lui salut Mimi ça va je me goûne il y avait microbe qui était monté sur moi il voulait nous parler du sujet bon j'ai pas affiché le ramadan mais le sujet c'était quand même le ramadan Azul bonsoir Azul donc ça parle du ramadan moi ce que j'aime ce que je préfère pendant le ramadan c'est l'ouverture clandestine des cafés au bled j'adore ça ah ouais et demain c'est demain c'est le commencement à Oran les bars les bars je t'assure ah oui ouverture clandestine tu as inscrit ton nom ah je t'assure si ah bah ouais tu inscris ton nom après tu as une liste privée il faut avant le ramadan inscrire ton nom si tu fais partie des habitués ah oui partie des habitués bien sûr c'est une vraie fave exactement eh oui j'adore moi moi j'adore ça l'ouverture comme ça et après tu as toujours des chikiamines qui viennent ils vont demander à la gendarmerie et après la gendarmerie qui arrive et après c'est la bagarre totale ça a toujours été comme ça tu as toujours un café il y a la porte principale et après il y a toujours une porte derrière une sortie de secours donc pendant le ramadan c'est la sortie de secours qui est ouverte on passe le rideau qui est sur la route mais derrière on ouvre toujours une porte et ça se passe comme ça tout le temps mais quand les hommes fument quand vous fumez quand vous fumez ça sent non ? ça va sortir la fumée les passants ils vont pas s'en rendre compte je vais te dire un truc tu vas pas me croire tu sais qu'en Calvili par exemple dans le littoral il y a un endroit qui s'appelle Tamdougoumoun enfin tous les cabiles connaissent l'endroit c'est le seul endroit en Algérie dans toute l'Algérie en fait c'est des bars il y a beaucoup de bars et on mange du poisson frais c'est ouvert pendant le ramadan on vit au-dessus du pouvoir le doula ils connaissent normal c'est le seul endroit en fait et tout le monde y va et jamais jamais l'état l'a fermé jusqu'à aujourd'hui mais je pense pas que on a géré l'état peut être contre l'ouverture des restaurants et des cafés je pense que c'est le peuple c'est un problème je pense parce que l'état il n'y a pas une loi qui est interdit d'ouvrir il n'y a pas c'est si c'est si ah non c'est interdit non mais j'ai compris le sens il veut te dire non mais il a un peu raison il a dit c'est le peuple l'état bien sûr l'état est interdit parce que l'état est su le peuple mais l'état si le peuple ne l'emmerdait pas il aurait tous les yeux il sait qu'ils vont ils vont ils vont pas ils vont réclamer ils vont les emmerder quoi mais dans la loi il n'existe pas il doit éviter l'emmerdement mais en fait il n'y a pas de loi qui est interdit de 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 c'est pour éviter le l'emmerdement c'est ça c'est pour éviter que le peuple il y a une loi qui dit intihaq harmaq ramadan ah oui je sais pas non mais 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 c'est euh non c'est trouble à l'ordre publique je crois c'est en ce sens là qu'ils peuvent trouble à l'ordre publique ouais ah donc il y a une loi qui intihaq ramadan c'est à dire pour eux ils la traduisent en matière de loi bah il y a de l'interprétation quant à la constitution qui dit islam religion d'état bah tout de suite c'est comme ça qu'on peut on peut tout faire en fait une fois qu'on a inscrit c'est cet article là on peut tout faire au nom de cette religion c'est ça le danger de théocratie d'accord t'es jamais à l'abri d'une condamnation pour voilà trouble à l'ordre public l'ordre public établi c'est l'islam hop allez tu le troubles ouais il y a même une loi 244 qui parle de y'aqab alaihe el kudlou mahoua je pense el malmous be el malmous el malmous mineddin ça c'est franchement le blasphème oui oui el malmous mineddin oui c'est vrai il y a une loi oui il y a un sens il peut le manipuler comme il veut en fait d'où l'intérêt de laïcité de la laïcité d'un état laïque où aucune religion ne peut avoir le pouvoir sur le peuple il n'y a pas un peuple qui prie en un seul mouvement quoi ça n'existe pas oui parce que un état qui est sous la pression d'un peuple et en même temps ce peuple il est manipulé par des forces ou bien il est sous manipulation religieuse et cette manipulation est gérée par des forces extérieures au pays là la laïcité devient une affaire de souveraineté et malheureusement le pouvoir algérien il s'en fout complètement de la souveraineté de l'état il s'en fout complètement de ça et ils font semblant qu'ils sont à la protection de la souveraineté alors que tu as tout un peuple sous l'incluence saoudienne qatarie et des islamistes de la Turquie et d'Egypte et ce peuple là il exerce une pression sur l'état pour que l'état fasse ce qu'il veut en quelque sorte tu as un état qui est non souverain franchement il faut le dire donc la laïcité en Algérie et même ailleurs ça devient une affaire de souveraineté c'est vrai c'est vrai mais tu sais tout ce qu'on a normalement franchement honnêtement normalement on devrait honnêtement on devrait l'interdit cette année franchement tout ce qu'on a vécu nous on aurait dû l'interdire c'est produit on aurait dû l'interdire mais vraiment parce que c'est la cause de notre souffrance on ne va pas dire autre chose ceux qui ont massacré en Algérie c'est du moment de l'islam jusqu'à depuis et notre vie elle est emmerdée on est emmerdée toute notre vie c'est à cause de quoi c'est à cause de cette religion les gens ils ne se développent pas il n'y a rien qui avance à cause de quoi parce que les gens ils sont esclaves d'une connerie ils sont là ils sont esclaves d'une connerie ils croient que l'autre en plus c'est une connerie qui n'a rien debout que de la tuerie que des viols que des trucs de c'est quoi ils sont partis en Inde ils ont tué 80 millions d'Indiens 80 millions d'Indiens c'est pour ça qu'ils nous détestent les Indiens ils détestent les musulmans moi je ne suis pas musulman mais je veux dire ils détestent cette religion parce qu'ils connaissent les Indiens sur 7 siècles ils ont tué 80 millions 80 millions d'Indiens à Dimash que Damas est arrivé la moitié de Damas ils l'ont tué allez allez j'ai lire le massacre qu'ils ont fait sur les Perses ils ont fait une guerre ça s'appelle le fleuve rouge allez j'ai lire le fleuve rouge pourquoi on l'appelait le fleuve rouge parce qu'il a fermé Radunoï il a fermé le fleuve il a fermé deux côtés il a écorgé 7000 7000 les Perses il les a écorgées dans le fleuve 7000 pendant 3 jours il y avait le sang pendant 3 jours rouge le fleuve était rouge ah oui oui les prisonniers il les a écorgées 7000 prisonniers c'est une religion de massacre il n'y a rien à dire il n'y a pas de temps je ne suis pas d'accord on ne peut pas interdire une religion excuse-moi mais quand c'est dangereux excuse-moi moi je parle pour moi après ils font comme ils veulent mais moi si j'étais moi je n'aurais interdit il y a une religion qui oblige des enfants à faire le ramadan alors qu'on sait scientifiquement que ce n'est pas bon pour les enfants non c'est contraire à la charte des droits de l'enfant une religion qui autorise conseil plutôt on est dans l'ordre du conseil même de l'ordre aux hommes à frapper les femmes ça devient problématique une religion qui dit dans la 5 et 9 surat 5 surat 9 qu'il faut tuer les mécréants oui ça devient problématique surtout pour les mécréants d'ailleurs tu voulais dire quelque chose Dido donc nous on ne va pas interdire on n'est pas au Sénat non on est en train de discuter entre nous à l'Assemblée nationale on est sur TikTok est-ce qu'on a le droit de dire qu'il faut interdire le fascisme je crois qu'on a le droit parce que ici je crois que tout le monde est d'accord pour caractériser cette religion de fasciste et de dangereuse pour l'être humain pour l'humanité et pour l'humanité c'est qui qui a tué les gens avec un excusez-moi c'est qui qui a tué il n'y a pas deux mois ou un mois et demi à Torrepel il a pour garder un pskin un touriste il est venu en touriste putain il est venu en touriste il n'a rien à voir il est venu en touriste il est venu en touriste avec sa famille il le tue il met des coups de marteau aux gens au nom de qui dites-moi au nom de qui au nom de quoi au nom de quoi au nom de cette religion non ? pourquoi on ne l'interdit pas on devrait l'interdire dans ce monde honnêtement moi si j'étais un pays comme la Chine elle devrait l'interdire bon après la Chine elle a des intérêts avec eux elle l'interdit chez elle mais un pays puissant elle devrait l'interdire franchement c'est quoi ? mais d'accord on emmène tous les savants on emmène tous leurs savants on leur dit sortez-nous tous les meilleurs savants et on peut à la télé on peut à la télé mondiale on appelle les gens capables de parler avec eux et leur expliquer leur histoire et que le monde entier voit ça et je ne comprends pas moi et vraiment que les gens les musulmans comprennent que ce n'est pas possible de suivre cette religion c'est pas possible quoi il faut être inhumain pour être bon malgré qu'on me dit ça mais il y a des musulmans parce que je vous explique je vous explique tous les musulmans je ne vais pas dire tous mais la plupart des musulmans sont dangereux ils ont tous une bombe qui ont elle marche elle fonctionne avec eux on ne sait pas quand elle va déclencher elle ne peut jamais déclencher mais elle peut déclencher comme là il y a deux mois il y a un an à Nice le mec avec eux ils sont quand même la massacre vous vous rendez compte ce qu'il a fait est-ce que vous vous rendez compte il est venu avec un camu il a massacré les gens des enfants des femmes de tout le monde quoi il a massacré des gens pour vous au nom de quoi au nom de qui au nom de quoi Charlie Hebdo les journalistes ils ont écrit juste mais et en plus ils ont mis une photo qui est réelle c'est une vérité quoi on me rend je ne sais pas comment on me rend je pense on me rend à d'être le tunisien là où tu me en plus à la balle non mais pour te dire pour te dire pourquoi il faut parce que tu sais que le mec là de tunisien il était moi pas islamiste il était pour te dire tous les missions dangereux même s'ils font pas le rire il y a des gens que je connais moins ils te défendent attention à ce que tu dis j'ai trouvé un discours sur le vice le vice des lois algériennes sur le ramadan il y a là il y a un avocat invité à une télé qui semble être dérangé par l'ambiguïté de la loi algérienne donc en disant que la loi 144 bis vous la connaissez ici celle qui est punie de trois ans d'emprisonnement et de je sais pas cent dinars combien cent dinars d'amende ouais c'est pas beaucoup ça va mais trois ans de prison c'est beaucoup cent dinars voilà je comprends pas cent dinars mais attends mais pourquoi pourquoi il s'est habillé avec tous les moyens si tu nuis au prophète avec tout ou pro au prophète et à ses préceptes tu vois le vice et donc c'est en fonction de cette loi que tu peux interpréter comme quoi le fait de il tira qu'on met ramadan pourrait être considéré comme il s'est comme voilà alors attends on va l'écouter comment et cette loi elle a été votée écoutez-le en 2001 vous vous rendez compte putain c'est incroyable pendant le temps c'est à la sortie c'est à la sortie de la décennie noire voilà le prix qu'on a payé pour garder nos têtes sur nos épaules le prix à payer quoi tu sors jamais gagnant de cette merde ouais c'est vrai c'est pour ça que je dis que c'est un retour non non c'est juste une seconde je voulais prendre la parole quand tu as parlé de Charlie Hebdo quand tu repenses à la page dans laquelle ils ont été attaqués c'est celle où on voyait le prophète qui se tenait la tête entre les mains et où il disait ça disait Mohamed 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 débordé par les extrémistes les intégristes et lui dans la bulle ça écrivait c'est dur d'être aimé par des cons je ne sais pas si vous vous souvenez de ça oui oui donc en fait il était stoppage il était même empathique envers le prophète quelque part oui c'est vrai un petit parallèle je voulais dire pour te montrer l'impressivité des gens qui ont fait ça et qui et qui prônent cette idéologie c'est que même lorsqu'on a de l'empathie pour leurs prophètes et bien ils trouvent le moyen de faire ce qu'ils ont fait ah oui bah oui bah oui bah écoute mais tout ce qu'ils font c'est au nom de de ce prophète est-ce que vous savez est-ce que vous savez n'avoir maçon vous ne connaissez pas est-ce que vous savez quand on insulte ça c'est dans la religion quand on insulte Dieu en nous statèbes il te tue pas mais quand tu insultes le prophète on te tue vous savez ça ou pas oui 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 on te tue oui 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 et là et là et c'est là et c'est là où vraiment ils sont à voir mais ils sont en avant bon il y a trop de des gens qui qui sont pas encore ils réfléchissent pas quoi parce que c'est c'est là où ils sont on sent que c'est le prophète c'est le Dieu c'est il n'y en a pas de Dieu c'est le Dieu Mohamed c'est lui le Dieu il n'est plus sacré qu'Allah c'est ça que les Algériens et blasphème tout le temps sur Allah mais jamais sur le prophète pas d'accord est-ce que tu es d'accord bonsoir pas d'accord moi j'aime j'aime tes développements et tes recherches c'est tout ça dans ton life j'adore j'adore merci et moi qu'est-ce que j'ai à dire dans tout ça ce qui importe moi ce qui m'importe personnellement je comprends la destruction du texte et tout ça mais j'irai encore plus loin en disant que pourquoi on Mohamed est plus sacré que Dieu c'est parce que on a sacrilisé l'histoire l'histoire des gouvernances et des dynasties et de l'islam tout au long de l'histoire on a sacralisé les hommes on a sacralisé les gouvernants on a sacralisé le système on est admiratif devant la puissance de l'empire ça c'est un côté très important aussi c'est très important parce que c'est ça qui perdure encore et on nous fait croire c'est la foi alors que non c'est la religion la religion c'est l'agrégation autour d'une idéologie c'est très important de faire cette différence là donc on a sacralisé tiens par exemple et ça revient dans les textes ça revient dans les hadiths la kumdine ou kumwaliyadine bon ils ont tous la même réponse alors que rien à voir c'est oui le texte mais bon quel est le développement psychologique de toute cette communauté le développement de l'éducation des valeurs on va chercher les valeurs dans le texte alors que c'est très limité c'est très limité vraiment et donc les valeurs il y a tellement de valeurs à partager à développer des alternatives et des changements et en fait c'est ces fanatiques là qui veulent imposer de droit divin ils sont juste là pour ils ont rarement le pouvoir et la gouvernance sauf en Afghanistan ils sont là juste pour empêcher le monde d'évoluer et empêcher les changements voilà ça c'est une approche que je vous soumets et merci de m'avoir donné l'occasion de parler merci beaucoup à Touda merci merci pas d'accord bon moi j'avoue que je suis un peu fatiguée je suis plus du matin je suis plus enfant vas-y 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 le soir donc je vais laisser Abouyavé reprendre le flambeau peut-être continuer le sujet je vous dis bonne nuit à bientôt c'est vrai que j'ai plein de sujets à entraîter demain oui et si vous faites tous le ramadan demain ou pas ? demain mon ramadan ce sera le café du mal j'adore le café du mal quand j'ai arrêté de faire le ramadan j'avoue c'était le café du matin que j'appréciais le plus tous les jours de matin imaginez ah oui c'est très 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 pendant tout le mois tu attends ce jour là où tu vas pouvoir prendre ton café du matin moi aussi je l'attends depuis un mois je l'attends ce jour là mon verre de vin le matin c'est très très bon verre de vin le matin non j'ai pris une bouteille bio chaque jour je prends un verre de vin chaque jour hier j'étais aussi dans un live je ne sais plus un algérien il disait à partir de demain ça sera tous les jours Rabat tous les jours je serai Rabat tout le mois de ramadan il m'a tué des rires les algériens celui à qui ne plaît pas il avait sème je ne sais pas elle est là à côté de moi non merci alors pour ceux qui veulent dis moi je vais faire une petite publicité nous avons des amis arabophones qui sont en train de faire le coran en Darija pour ceux qui sont intéressés le live s'appelle Jabr Robobi là en ce moment ils vont faire tout le long du mois le coran en algérien en algérien ah c'est bien c'est bien génial c'est très bien à quelle heure ils ont commencé est-ce qu'il va tout nous traduire est-ce qu'il va nous traduire le live et nous on fera des lives thématiques ou sur l'actualité sûrement on a l'habitude de l'actualité ou le soir pendant le ramadan et sa confrontation avec la laïcité donc voilà bon je pense que moi j'ai rien à dire si vous avez des choses à dire dido tu voulais dire quelque chose non ? t'es d'accord avec nous finalement ? bien sûr quand j'ai quitté l'islam j'avais 15 ans oh bravo bravo Alic bravo bravo putain bravo c'était grâce à moi il m'a dit c'était une maladie mentale il avait raison parce que l'islam c'est vraiment une fabrique je l'aime ton père je l'aime ton père je l'aime elle est bien elle est bien je t'aime attends Shetalo laisse le raconter son histoire une fabrique de déséquilibré sincèrement quand je l'ai quitté je me suis senti libre ce matin quand je l'ai là je prends comme tu as dit Touda je prends mon café au lait mon cerveau il m'a dit c'est comme l'opium l'islam quand tu consommes l'islam c'est comme si tu consommes l'opium tu deviens un détraqué mental durant toute ta vie et voilà tu ne raisons plus tu deviens frustré tu deviens quelqu'un de mauvais de cruel c'est l'image de notre société c'est l'islam qui a détruit notre société il n'y a pas autre chose c'est l'islam qui est l'illumine de la vie c'est la réalité je me souviens quand j'étais enfant quand je partais au parc de Galan on voyait des couples qui s'embrassaient c'était une perte du terrorisme c'était en 98 je pense j'avais à peine 7 ans mais je trouvais ça plutôt beau il ne faisait rien de mal je croyais que c'était comme ça mais avec le temps je me suis rendu compte qu'on est dans un pays dans un état islamique il vous empêche de vivre il vous empêche de raisonner il vous empêche d'avancer il vous crée une misère culturelle et cette misère culturelle est remplacée par l'islam et l'islam c'est une religion pour les biquois tous les musulmans en général c'est des biquois regardez seulement comment ils s'habillent et comment ils raisonnent c'est ça et la solution c'est supprimer l'islam religion d'état c'est ça qui a fait notre malheur il suffit juste de supprimer le deuxième article et le peuple va se libérer d'abord la femme va se libérer et après ce sera le peuple qui va se libérer voilà merci donc j'ai trouvé l'article 144 bis 2 là où je l'ai lu c'était pas bon c'était bien sûr sur youtube je l'ai pas lu c'est un journaliste donc sera puni de 3 ans à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 dinars à 100 000 dinars ou l'une ou deux ou l'autre ou les deux soit 3 ans d'emprisonnement soit 50 000 dinars ou 100 000 celui qui a insulté le prophète donc celui que vous voyez là sur son bourach le ridicule celui qui s'insulte lui-même en parlant de lui-même dans les textes les textes sur lui l'insulte c'est pas nous c'est ça tout à fait je vous le dis vous vous rendez compte et le ramadan c'est le cinquième pilier de l'islam pour traduire c'est ce qui est évident pour tout musulman ce qui est évident et légiféré ce qui est connu en islam par les musulmans donc les 5 piliers c'est évident c'est très bien que la salade, la prière, le ramadan le pèlerinage, la zakat, la shahada, la profession de foi, l'aumône, le hajj, le pèlerinage donc ces 5 piliers ça c'est connu et parmi eux on a le ramadan une pratique religieuse si tu te moques de n'importe quelle pratique religieuse islamique que ce soit par l'écrit, par le dessin avec le mot ou avec les mots une déclaration regardez l'ambiguïté ça c'est dangereux parce que avec n'importe quel moyen tu vois c'est dingue ils ont peur de la vérité ils savent très bien que le prophète c'est un imposteur c'est une pourriture comme il y en a pas un cloche, une bande de clodo on voit où ça clique il a pour un prophète, pour un messager de Dieu il a plusieurs femmes, il a des esclaves sexuels il se marie avec une gamine il n'y a pas plus pourrait que lui déjà c'est tout le monde c'est pour ça le monde musulman adore le prophète ils aiment vivre dans cette anarchie dans ce cauchemar religieux c'est dingue quand tu dis ce hadith je vais vous dire un hadith comme a dit Touda mais excuse-moi Touda mais quand tu dis un hadith comme tu as dit tout à l'heure c'est lui qui s'insulte tout seul quand tu dis il tournait sur ses pommes avec un seul il se lave une fois il se tournait sur neuf pommes avec un seul musulman 309 Bukhari 284 et tu veux mais on insulte toi c'est lui-même qui ne s'insulte c'est pas nous ça c'est vrai qu'il a pour la rade il est là où c'est avec le bourg je préfère encore croire au tapis volant dans la dent bah oui c'est un peu plus logique c'est plus logique le courant est simple ça serait dans le rayon science-fiction pas bon en plus tu sais le pire il est attaché il est attaché tu dis ça me fait ça me fait penser la dernière fois il y a un gars il s'est filmé il a pris le courant dans à la FNAC ou je sais pas où et il l'a rangé au rayon science-fiction là où c'était ça ouais c'est Vivi Apostas il est menacé de mort le pauvre on lui a envoyé un message Samuel Paty a été pour moins que ça ouais et il faut le soutenir Vivi Apostas et tout comme là je vois on est une centaine il faut soutenir tout d'un à une chaîne YouTube abonnez-vous à tout d'un ah je savais pas t'as une chaîne YouTube je savais pas oui je republie les lives il y a des secrets tout d'un elle dit pas tout à ce moment que je suis là moi je la boucasse elle dit pas tout tout d'un c'est vrai t'as rien bah faites moi la pub bah vas-y il y en a qui méritent la pub et d'autres ne méritent pas non mais tu sais que tout d'un petit message tout d'un merci à vous y avez tu sais que dans 20 ans toi tous ces les personnes qui sont avec nous surtout les gens comme toi qui font des lives souvent parce que moi j'ai pas trop de temps pour le moment mais je vais mettre un jour mais tu sais que tout d'un dans 20 ans on va parler de toi tu t'auras un an dans 20 ans on va vraiment parler de toi on va dire grâce à cette langue là c'était c'est les premiers algériens les premiers français ex-musulmans qui ont commencé à divulguer la vérité et donner de la lumière aux autres et c'est vrai c'est ce que je peux dire bah oui espérons qu'il y en aura plus plus de tout date il y a K&B aussi que je remercie il y a il y a Essay moi je l'appelle ex mais elle s'appelle Mimi Mimi c'est moi qui te remercie Touda sache que le matin avec mon café moi je suis une youtube donc c'est comme ça que j'ai trouvé ta chaîne le matin pour moi c'est indispensable mon café je le prends avec Touda en écoutant les thèmes sur le féminisme et je me dis je ne suis pas folle parce que moi mon aventure a commencé il y a très longtemps avec les cahiers de brouillant où je commençais à noter tout ce qui n'allait pas tout ce qui me semblait incongru et que il y a de l'écho il y a quelqu'un qui a son micro ouvert chaitan merci oui tout est parti d'une histoire une copine qui me dit il faut voir de la poésie dedans je vous parle de ça il y a il y a une vingtaine d'années et cette copine quand elle m'a sorti ça je me dis mais elle est sérieuse elle elle a vu de la poésie là dedans et depuis ce jour là je n'ai jamais abandonné j'ai essayé de le dire à ma façon mais tout d'âge je te remercie parce que tu es une autre voix aussi on déplaise à ceux qui veulent empêcher les les vrais penseurs libres et les femmes libres il faut qu'on soit plusieurs pour qu'on soit plus audible pas que je sois seule faut pas qu'on croit que je suis comme mais je suis d'accord avec toi tu n'es pas folle et moi aussi j'ai dû entendre d'autres personnes heureusement qu'il y a toujours eu des voix mais c'est vrai qu'il faut qu'on parle il faut qu'on soit plus nombreuses que ça parce que le féminisme est en train d'être usurpé c'est pour ça que tout à l'heure la paix elle nous a dit ah non j'aime pas Sandrine Rousseau non Sandrine Rousseau n'est pas le féminisme justement elle a oublié ils ont lâché le féminisme et il faut qu'on le récupère le féminisme c'est la cause des femmes c'est pas le contraire de la cause des femmes c'est la cause des hommes c'est devenu la cause des hommes en fait qui oppriment les femmes de ceux qui oppriment aujourd'hui les femmes on va défendre leur cause Bébert Bébert tu tombes bien je tombe bien j'allais dire comme Touda elle va fermer je vais ouvrir un live moi je vais me coucher aussi dans 5 minutes je suis de dors moi je suis monté pour dire à Touda que c'est que de la merde ce qu'elle dit parce que c'est qu'une bonne femme et que sa parole déjà vaut la moitié de celle d'un homme j'étais venu pour remettre les pendules à l'heure l'église au milieu du village qu'est-ce que vous voulez donc voilà pour ça que j'aime avoir qu'arrivée à côté de moi parce que mon témoignage soit âgé j'aime avoir toujours une autre femme à côté il vaut mieux oui pour que mon témoignage soit âgé et voilà les deux ça vous volait un homme à vous deux c'est bien déjà écoute oh là là ouais non moi je vais me coucher bientôt je viens de dire au revoir je vous écoute et puis voilà je vous fais des gros bisous et tout ça t'oublie pas de sur le streamyard là ce que je t'envoie comme instruction ah oui tu vois encore faire un truc ok oui il y a un petit truc à faire il faut que tu mettes ta chaîne comme destination quoi des streams que je puisse faire un live sur ta chaîne même sur ton consentement je pourrais le faire après tu te rends compte tu as tu as tout les mémoires c'est une fierté pour moi on fera un islamic news sur ta chaîne je sais pas quand tu peux tu proposais mercredi c'est ça oui je te dis mercredi bon ben mercredi soir on fait ça et puis on fera la promo entre temps les amis promo partout sur la chaîne de tout d'un islamic news avec bébé bah vas-y on va rire les babouches il y aura de la babouche vous parlez de Sandrine Ruisseau elle va s'en prendre une petite dans la gueule oh là là oh là là ah bah oui c'est obligé elle va s'en c'est prévu déjà elle se la prend on va te mettre de la moro ah oui tu as fait un truc là récemment qu'est-ce qu'elle a fait elle a attends ah Yana Kakamura Kakamura elle a dit que c'était une grande dame c'est une babouche quand même attends je suis désolé elle mesure 1m80 quand même Yana Kakamura avec les talons oui mais oui c'est une grande elle est grande oui d'accord non mais par rapport elle va chanter l'édite piaf et Sardine Ruisseau elle a dit ah c'est une grande dame c'est une fierté et ceux qui sont pas d'accord pour qu'elle chante la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques c'est des racistes voilà c'est du racisme le coffre pour chanter du piaf et elle m'a mis la connaissance de de ce que c'est chanter déjà pour commencer il faut déjà qu'elle apprenne à chanter non rien de rien dja dja non rien de rien dja dja si tu veux ouais moi je peux le faire direct non je pense que la seule chanson qu'elle puisse chanter qui est très connue dans le monde c'est la vie en rose y'a que ça éventuellement tu vois quand il me prend dans ses bras dja dja qu'il parle tout bas caca là tu peux faire un truc de toute façon on va voir à pousser la voix par contre non rien de rien allez venez Milor l'accord déoniste les bon c'est pas possible il y arrivera pas bon techniquement ça peut pas même Protuls ne pourra pas la sauver je pense que ça va être un naufrage moi aussi là il y a eu une polémique j'ai vu tout à l'heure une vidéo de TPMP où il invitait un certain Verlaine qui était de couleur noire et qui a dit qu'il était contre qu'elle chante qu'elle représente en tout cas Edith Piaf ou la langue française enfin moi je vois pas en quoi elle la représente elle la massacre et il a été traité il a été traité par celui qui mériterait une babouche aussi c'est le l'extrême gauche de TPMP comment il s'appelle le musulman Moussa ou je ne sais pas quoi Gilles Verdez voilà Gilles Verdez donc il disait que c'était députable je n'ai pas mis de bouche encore à Gilles Verdez il n'a pas encore prise oui il faut lui donner là pour ça alors là vas-y envoie-moi en DM envoyez-moi les passages sur Gilles Verdez il aura sa ma bouche allez voilà tu vois le tweet là que j'ai publié tu vas le voir ceux qui sont pour que Ayana Kamoura chante et Dix Piaf parce qu'elle est noire sont eux les racistes d'accord il faut dire la vérité elle mérite exactement c'est ça c'est eux les racistes c'est eux qui essentialisent parce que à voix égale il ferait tout un scandale si c'était Carla Bruni tu vois Carla Bruni et ils auraient raison parce que putain si c'est Carla Bruni je préfère encore Kaka Namoura tu vois mais Verdez l'apostasier Verdez il n'est plus muslim il me semble que j'ai entendu dire ça qu'il avait ah mais il faut lui donner trois jours écoute il faut lui donner trois jours est-ce qu'on lui a donné ces trois jours ou pas parce que s'il arrive au bout de ces trois jours c'est chaud pour sa gueule quand même c'est ça la dernière fois que je parlais de ça j'ai pensé à ça je lui dis il faut que je me renseigne correctement mais il me semble que je trouve des portes de l'islam mais il rentrait quand dans ce truc sérieux il rentrait quand il est sénégalaise il est marié mais ça veut rien dire il parle au Sgeg non ça veut rien dire il rentrait par le Sgeg non 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 mais il faut chaader la mosquée il faut y croire il faut y croire bien sûr mais il a chaadé en s'en foutant complètement comme j'ai fait moi et là ça vaut pas conversion ou alors il a chaadé en étant sensé en disant ouais super trop cool je suis musulman maintenant quoi ils seront vendus qu'ils sont musulmans sur l'émission ah oui carrément ils devaient être dégoûtés les musulmans quand il entendait ce mec avec son corps de crevette dire qu'il est musulman il devait être dégoûté les pauvres mais il doit être soulagé qu'il soit plus musulman du coup il doit être bien soulagé qu'il soit plus musulman et comme je te dis il a un poste à dire il faudrait vérifier parce que moi je continue à dire des conduits il a dû se marier avec une arménienne chrétienne orthodoxe tu vois ou avec une chinoise bouddhiste et puis maintenant il n'est plus musulman il est bouddhiste ou orthodoxe enfin bref il est là où il s'habite tu vois il va là où il s'habite pointe en fait voilà c'est un autre mot c'est ça c'est un momo imitation imitation momo bon bah elle a une coupe de blonde elle s'est dit peut-être qu'avec cette coupe on va m'accepter non c'est que tu mais en fait elle a été quand même considérée c'est elle ou c'est une autre qui était représentante de la francophonie et elle est haineuse de la France ils choisissent des gens qui aient la France qui représentent la francophonie mais il y a Camilla Jordana il y a Iseut Iseut oui voilà ah Iseut non parce que Kekane Amoura je suis pas sûr qu'elle déteste qu'elle ait eu des discours j'ai pas entendu ses discours je sais pas si elle pensait son discours sur l'islam il est amoura elle a des chi-musulmanes mais bon elle a le droit d'être musulmane on s'en fout ça c'est pas important si elle crache pas sur la France sur les français tu vois on s'en fout je crois qu'elle a pas craché je vais pas on l'aurait su si elle avait craché sur la France bon mais là il faut assumer elle est belge elle est belge elle est pas française ah bon je sais pas mais qu'est-ce qu'elle va faire la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en France si elle est belge c'est la francophonie francophonie non non Jeux Olympiques en France en Francie en François en Flandesouva en France moi je préférerais celle qui chante je veux tu sais elle a plus une voix qui ressemble tout à l'heure tout à l'heure qu'elle représentait la musique francophone n'importe non pas francophone la musique approximative quoi qui comprend qui non mais qui comprend ce qu'elle qui comprend ce qu'elle dit qui comprend ses paroles qui les comprend personne mais il y a personne il y a que elle elle est la seule au monde à comprendre ses paroles c'est Macron Macron il comprend tout non il comprend rien il fait semblant il fait semblant comme tout le monde comme tout le monde il fait semblant c'est style d'être fashion mais il comprend tout je sais pas ta boîte à caca jaja boîte à caca jaja c'est qui c'est qui comprend ça personne les bébés les bébés ça doit parler au bébé attends bébert les amis vous pouvez vous abonner à Meps il a pas assez d'abonnés il voudrait monter pas ce soir il est en train de il est il est dans le public il est dans le public c'est Meps M-E-P-S donc si vous pouvez vous abonner à lui ne vous inquiétez pas il est gentil c'est fait merci mais tu sais qu'il peut moi en deux jours j'ai vraiment bloqué des comptes en deux jours j'ai ouvert des comptes deux jours moi mais tu fais comment alors ? je fais comment ? tu rentres tu l'envoies tu l'envoies ils te répondent déjà ils rentrent c'est facile oui faut jouer sur le follow back en fait faut tu vas sur le profil de Touda où il y avait moi tu suis au max de gens par un jour que tu peux et c'est limité et t'attends la plupart 80% vont te follow back etc et en quelques jours même pas une semaine en deux trois jours ça y est tu as le compte d'abonnés qu'il faut pour faire je t'ai dit deux jours mais je n'ai pas arrêté deux jours deux trois jours allez trois jours bloqué donc Islamic News pour revenir il y aura Ayana il y aura Sandrine Rousseau il faudra rajouter Gilles Verdez parce qu'il a bien il faut que je rajoute j'ai du boulot d'ici mercredi Gilles Verdez il n'a jamais eu sa babouche en plus c'est vrai qu'il le mérite largement c'est un oubli c'est un fâcheux oubli il faut que je l'y mette tu vois qu'on a des une babouche de compète je pense que je vais mettre une une Santiago ou une Doc Martins mais ça n'appelle même pas une babouche là alors le principe d'Islamic News c'est qu'on dénonce tous les collabos à l'islamisme en France la gauche principalement qui lèchent les babouches qui se couchent face à l'islamisme voilà on les récompense par une belle babouche des fois c'est deux il y en a qui ont le droit il y en a qui ont le droit il y en a qui ont la double des fois ça arrive comme Mellus je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un qui a pu ouvrir une chaîne de télé comme ça nous tous on parle on peut discuter on peut bien les emmerder on est là il te faut un satellite oui mais bon quelqu'un qui a un peu de l'OV moi j'ai l'intention de te faire un jour franchement franchement parce qu'avec une chaîne de télé tu vois c'est ça qui c'est ça qui ne comprend pas en France ils savent que ils savent que c'est vraiment dangereux mais il n'y a pas une chaîne de télé français qui peut permettre de parler s'exprimer et critiquer et dire les vérités tu as le dimanche des émissions sur l'islam où ils te présentent la beauté ouais la deux Shetan Shetan écoute moi s'il te plaît écoute sur Youtube sur Youtube tu t'abelles à cou tu respires fort Béber tu respires fort gros gros t'es Dark Vador ce soir qu'est-ce qui t'arrive ? oui c'est ça tu le fais à une Dark Vador Dark Béber Dark Béber mais mon micro il n'est même pas il n'est même pas lu mon micro c'est pas moi tu l'as lu parce que tu respires tu nous fais une Dark Vador ah Dark Béber j'étais en train de je ne vais pas vous raconter ce que je fais je suis en train de masser les pieds de faire des bains de pied et tout en même temps oh putain je ne vous dis pas et je me fais un bain de siège aussi pour les émororaux non par contre bon ok je vais faire mon micro tu voulais dire quoi j'étais en train de faire de la pub à celui qui est en train de se faire un bain de boule et un bain de pied tu sais juste à côté de toi mais bon je sais pas bon avouer un bain je te laisse aller allumer en live on a une chaîne YouTube Béber il faut que tu as coupé on a plein de chaîne YouTube où ça envoie du gras et tout tu vois et on blasphème on fait des textes on fait tout il y a Alibaba il y a les ex-muses il y a il y a Touda il y a moi il y a il y a Nissa Posta enfin voilà on est toute une équipe qui mettons des vidéos sur YouTube et qui faisons la critique quoi on est sur YouTube donc on va chercher c'est pas sur la même chaîne non ? non non chacun sa chaîne mais on se prête nos chaînes des fois enfin moi c'est la première fois que ça m'arrive mais Béber la semaine dernière il a fait par exemple Béber il a une série très intéressante où tu peux trouver tous les textes presque tous les textes sur les sujets comme l'esclavage la femme la société islamique quoi aussi Béber c'était le mépris des mécréants la postale oui les mécréants le Coran la Sunna après il y a eu les mécréants la société islamique et puis la femme et puis peut-être l'avenir je sais pas on fera peut-être parce que le voile c'est un épisode totalement à Paris la pédophilie la réforme la possibilité d'une réforme moi aussi ça j'y tiens à cet épisode que j'ai préparé j'ai pas trouvé ta chaîne c'est K-U-F-R Koufre c'est K-U-F-R plus loin espace F-M Koufre F-M mais Koufre c'est pas O-U-F c'est K-U-F-R Koufre Koufre F-M la mienne c'est tout d'Algérie Abouyavé c'est O-Abuyavé c'est O-Abuyavé Abouyavé Aïe ou tu reprends ta gueule déjà qu'on est joué en tout ça commence quand le ramadan ? c'est demain c'est demain le matin au réveil ou il y a encore une journée peinard ? c'est demain 6h voilà oh putain dépêchez-vous les mecs baffrez-vous dépêchez-vous là moi je vais me prendre à your je crois que je vais aller me reprendre à your dans le frigo je vous laisse il faut que je me prenne à your trop chaud là 6h vite vite oui oui c'est pas longtemps Aïe ouïe tu voulais intervenir sur le ramadan ou sur Ayana Kamoura ? t'es déjà à bout Aïe ouïe t'en peux déjà plus du ramadan il n'a même pas commencé c'est fini t'en peux plus là je vais arrêter de faire des préjugés comme ça tu pourrais écrire ta chaîne youtube sur les commentaires ma chaîne youtube c'est Box Time Martinique mais c'est pas à toi que je parle grande machin bébé peux-tu écrire sur les commentaires s'il te plaît mais sur les commentaires attends comment je fais oui là on va discuter sereinement mais paisiblement mais non mais là là il y a tout d'un elle allait se coucher je sais pas si elle veut bah attends si elle veut quelque chose intéressante je peux attendre mais ce qui n'a tout d'un c'est pas à toi on va écouter ce qu'on lui dit la femme là l'autre là vous voulez s'arracher mais on la lâche pas non non mais surtout que bientôt on va devoir faire le ramadan on va on va on va se faire un noeud on va se faire un noeud à la bite et on ne pourra plus manger alors ce soir j'aurais envie de dire c'est qu'à de vérité une bonne femme voilà c'est vrai c'est vrai honnêtement normalement on dort pas c'est rarement on va se faire un noeud peut-être qu'on va se faire un noeud roule-toi ton dernier spliff d'ici un mois là ce sera le dernier roule-toi ton dernier spliff prends-toi ta dernière 8-6 et après c'est parti c'est le c'est le Paris-Dakar quoi c'est le gros défi ouais c'est vrai il faut arrêter 40 jours avant l'alcool oui c'est 40 jours moi j'ai pu juste hier moi j'en connais qui a arrêté la veille bon bref c'est pas grave après tu connais c'est un similien aussi il va falloir arriver chacun fait ce qu'il peut l'essentiel c'est que t'as jeûné non mais je vais vous dire un truc je comprends pas un truc que je voulais vous expliquer on va tout dire attends Chaitan on va laisser ah oui parler et partir c'est ce qu'il veut dire quelque chose vas-y vas-y mais ah oui on t'entend pas mais pourquoi je vais partir parle non mais la traite pareil je suis en train d'écouter je voulais poser une question j'allais répondre moi moi je suis là pour vous éclaircir on va aller plus loin toi tu m'as toi tu m'as éclairci toi tu venais demander des explications du live des conseils je voulais poser une question vraiment je suis prêt à y répondre vas-y Chaitan tout d'un tout d'un écoutez bien ce que je vais vous dire écoutez bien un dieu qui interdit écoutez bien qui interdit l'alcool dans le monde de ce monde là dans ce monde là et qui l'autorise dans le paradis des rivières mais dites moi elle est où la logique juste juste elle est où la logique il n'y a pas de logique tu l'interdis elle est où la logique il n'y a pas de logique excusez-moi interdit le partout on va laisser parler notre ami laïste surtout que l'alcool du paradis c'est pas de l'alcool qui enivre c'est du Canada Dry tu vois ça ressemble mais c'est pas de l'alcool c'est du Canada Dry tu as capté c'est métaphorique c'est une façon de décrire pour qu'on se donne une petite image du paradis alors il nous donne une description terrienne si je peux me permettre le terme oui tu as raison une petite image de bad boy c'est ce que tu veux on est entre nous la petite rivière de miel ça comme abondance excusez-moi les filles mais c'est excusez-moi le paradis c'est un film x1 c'est pas c'est pas possible excusez-moi mais après ce qui est possible c'est pas possible c'est pas possible des femmes qui se que tu dubus après deviennent vierges de suite tu redubus qui deviennent vierges tu redubus mais c'est quoi c'est aussi c'est un paradis uniquement pour les hommes pour les femmes attention mais vous vous n'exitez non les femmes non quand t'es marécais musulmans toi tu deviens t'es pas de la portière t'es là tu fais rentrer les meufs les hotlines c'est toi qui fais passer c'est toi qui fais passer est-ce que moi j'ai une question est-ce qu'au paradis il y a des rivières de miel de vin de lait oui de lait avec des perles bon bref est-ce qu'il y a juste une chose parce que moi là ça m'intéresse pas je vous dis tout de suite est-ce qu'il y a des rivières normales avec un pan de montagne de la végétation des saules pleureurs pardon des poissons tu vois tu peux pêcher à la mouche il n'y a pas tout ça il n'y a pas tout ça mais par contre si tu veux éduquer c'est la merde ton fils dans la religion tout ça tu peux lui expliquer de cette façon là t'as capté qu'il y a des ruisseaux il y a des montagnes et tout tu vois et plus tard quand il sera plus grand il comprendra il va penser il va comprendre que c'est des rivières de miel avec des bords en perles et en lingots d'or quoi qui brillent ambiance paradis de Marc Dancel mais après il va savoir que c'est métaphorique c'est à dire avec la c'est métaphorique de quoi c'est métaphorique pour nous dire quoi la métaphore sert à expliquer quelque chose parce que l'être humain il a besoin d'une image d'une des mots oui j'ai une question moi ben attends je commence à répondre à la question non mais non c'est pas intéressant ah c'est pas toi t'es intéressante attends y a du bif vas-y dis-moi est-ce que tu pourrais expliquer aussi à un enfant qu'une petite fille de 6 ans pourrait épouser un homme de 54 ans comment tu pourrais lui expliquer ça voilà comment je pourrais t'expliquer ben en fait le prophète Mohamed quand il est venu le message il était là pour se faire montrer tu vois pour montrer son message comme mais faut que tu me laisses finir comme à l'époque Jésus Jésus lui c'était la médecine etc Maurice c'était la magie etc donc il se faisait montrer et le prophète Mohamed c'était quoi c'était la meilleure la meilleure la meilleure communauté qui avait la meilleure morale en fait c'est à dire quand lui le prophète il s'est marié à tel âge et bien les autres ils aient pire tu vois c'est à dire quand on voyait le prophète on disait ouais et après de d'année en d'année ça évolue c'est l'évolution non mais excuse moi mais t'es sérieux toi les autres ils ont fait mais si mais vous avez rien compris les mecs Jésus c'était la médecine Moïse la magie et Momo la pédo vous avez compris ou pas oui oui mais attends attends c'est pas attends le plus gentil c'est le plus sympa des pédo quoi c'est le plus sympa des pédo oui mais c'est un gentleman et là sur la dite sur la dite tu le connais Haïwui tu le connais celui-là vas-y vas-y dis-moi bébé vas-y regarde lis-le si t'arrive parce que moi je sais pas dire bébé il t'a appelé bébé je vais la faire la chanson excusez-moi je vais me coucher mais je vais la faire la chanson parce que là c'est terrible c'est c'est le plus grand des pédo oui mais c'est un gentleman ça faut la faire celle-là elle est magnifique je vais bosser je vais bosser là-dessus c'est une belle chanson c'est une belle chanson elle est pas mal cette affiche j'adore celui qui est avec nous c'est un vrai musulman je savais pas que c'était un musulman mais t'es sérieux quand tu dis qu'il a donné une image de quoi de violine fille de 9 ans tu sais dans le hadith elle dit quoi elle dit qu'elle a jamais été elle a paniqué de sa vie de sa vie que quand elle l'a vue il lui a fait pas une façade tu sais que ça veut dire ça veut dire c'est quelque chose qu'elle a vraiment été choquée quand elle l'a vue il l'a violée il l'a violée la fille qu'est-ce que tu m'en racontes tu es là en train de nous dire oui il l'a fait il l'a fait quoi c'est un viol qu'il l'a fait il en a fait attend il te dit c'est le mieux que ceux qui étaient là-bas avec lui il faisait pire je n'ai aucun souvenir d'avoir lu que les gens qui étaient avec lui faisaient pire non c'est lui qui a ouvert le bal excuse-moi mais c'est lui qui a ouvert le bal après lui oui après lui après lui non Omar il s'est maré avec une fille de 4 ans l'autre il s'est maré avec lui que tu es et Ali à la fin quand elle est morte sa femme il s'est maré surtout c'est son maré avec des petites fillettes bah oui parce qu'il a ouvert le bal c'est normal mais bon on va pas dire que c'est eux qui l'empêchent à exister mais lui il était envoyé de Dieu son Dieu il est aussi bête que ça qu'il a pas pensé que dans un siècle l'humain va appeler ça la pédophilie il pouvait lui dire non parce qu'il connaît le futur il pouvait pas lui dire non non arrête toi là t'en as déjà 11 c'est bon les Moukriémi t'en as plein il avait 40 c'est bon ouais c'est trop quoi arrête c'est bon celle-là c'est pas la peine mais non il l'a laissé faire il a même il a même descendu il y a un verset où il dit les femmes qui n'ont pas eu les fillettes il parlait des fillettes il s'est autorisé il y a tous les ulama de l'islam qui autorisent Taïmine Albani tous les plus grands ils l'autorisent je ne raconte même pas il a tout le temps il a tout ce qui est criminel l'autorisé alors c'est à nous juste l'image que Abouyavé tu en as parlé ou peut-être que je t'ai pas entendu tu peux tu peux expliquer un peu ce qui est affiché en fait c'est un hadith elle est un shaitan il doit le connaître non tu le connais pas non tu me dis juste non parce que je vois pas tu sais j'ai 45 ans les yeux commencent à tomber c'est pareil moi aussi j'ai du mal ouais j'ai du mal 47 ans donc les femmes promises par Allah au paradis donc comment des gens qui se disent intelligents non c'est pas ça chacun deux hommes au paradis aura deux femmes dont chacune parce que c'est trop petit sera si belle pure et transparente c'est pour ça que la c'est quoi comme les méduses comme les méduses voilà des os de leurs jambes sera visible à travers des méduses avec des des fions bien larges et bien gras de 3 km de diamètre voilà les horis du paradis elles sont ici affichées glorifient Allah le matin et le soir et ne tombent jamais malades et après en dessous t'as le numéro du hadith le pire c'est qu'elles ne tombent jamais malades voilà les femmes est-ce que vous savez les chinois les chinois ils ont fait mieux parce qu'ils ont ils ont fabriqué des poupées en silicone de toutes ces couleurs donc ils ont fait mieux salut à tous salut et vous savez quand elle perd sa virginité c'est automatique à reprendre notre virginité oui oui c'est ça mais vraiment mais vraiment entre nous comment un homme moi je parle de moi je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui réduisent comme moi mais moi franchement ça ne m'intéresse pas mais sans raison ça ne m'intéresse pas mais c'est une folie je vais aller dans une folie de cette fille mais c'est quoi ça c'est une folie quoi t'es là celle-là t'en as une larde c'est quoi ça mais il pouvait pas faire un paradis où il dit bon vous allez rencontrer la femme que vous avez aimée dans votre vie c'est beau quoi t'es avec pour l'éternité tu te balades comme il a dit Bébert tu te balades dans des rivières où tu vas pêcher des poissons il y a de la verdure quelque chose de beau il a fait mais en plus de ça dans tout ce paradis il n'a pas pensé aux nouvelles générations les mecs de maintenant ils aiment bien le PlayStation ils aiment des trucs ils ont rien à foutre de ton lait dans ton miel ils se sentent pas clairs moi j'ai pas bu de lait de miel depuis des années je connais pas tout ça j'avoue que quand je réfléchis Siffy vas-y oui vas-y quand je réfléchis ce qui m'aurait fait vraiment kiffer pour me convaincre d'aller au paradis c'est de faire un disque comme quand j'avais 20 ans la frangée sous-marine à l'infini connaître tous les secrets de l'univers pouvoir lire enfin tous les livres que j'ai envie de lire que j'ai en retard tous les films rencontrer les personnages célèbres mais ça c'est un enfer tu vas pas les rencontrer au paradis ceux-là ça c'est un enfer excuse-moi Fifi mais c'est un enfer si tu vas rencontrer des grands volcaires sans risquer le mélanome pour le plaisir du contact du soleil sur la peau tous ces trucs-là et non qu'est-ce qu'il nous propose Momo ? il nous propose de nous trimballer en bêtements de soie c'est dégueulasse à soi jaune ça va pas être important ça a dû être la mode en ce moment c'est vrai des bijoux des bijoux j'en ai déjà pas un ça attire les moustiques en plus je pourrais en avoir j'ai rien à foutre par mon alliance et tout ce que j'ai et en plus s'il nous efface notre mémoire donc ça veut dire qu'on va pas reconnaître reconnaître ce qu'on a aimé les personnes qu'on a rencontrées dans notre vie ici-bas et donc du coup et du coup donc ça sera plus nous et s'il efface notre mémoire ça sera plus nous ça sera ça sera d'autres d'autres personnes donc je comprends pas je vais te donner quelque chose de pire que ce que tu viens de dire je vais te donner le pire dans toute cette histoire-là vous savez que quand le jour du jugement il dit dans la religion il dit que le père ne s'intéresse pas à son fils ni le fils s'intéresse à sa mère mais vraiment genre moi je vais voir ma mère et je vais voir ma mère et je vais la laisser juger aller au nord et je peux pas lui donner des hasenettes pour qu'elle puisse être au paradis je vais tout lui donner ma mère pourquoi mais là il vous montre ça veut dire là vous êtes sûr que cette religion c'est une religion de psychopathes de malades mentaux même dans le jugement personne ne connait personne c'est pas possible d'ailleurs tu m'as rappelé il y a un space il y avait un space je crois qu'il est terminé là de JC sur X c'était comment faire le mouvement pour l'islam comme maladie mentale donc il y a un projet là-dessus bonjour tout le monde bonsoir à Bouyabes bonsoir à Bouyabes salut à vous ça va ça va ça va et à Bouy jeudi soir il nous a gratifié dans le live exceptionnel j'ai raté un truc encore avec toi avec Kouda Fifi ça serait bien avec l'aposta kafir et tout on va se taper et bien évidemment il me faudra Baba Noël et Charlène et on va vous faire pleurer de rire comptez sur moi l'aposta kafir il m'a énervé il y a deux mois je vais plus rentrer chez lui parce qu'il y avait je suis monté il y avait deux barbies qui sont montés mais le mec bon ils ont ramené du monde le mec je sais pas il lui est arrivé attends laisse le parler vas-y laisse le parler je vous laisse le parler il a parlé pendant une heure pourquoi il faut parler pour lui répondre Touda je t'ai entendu ce matin t'es tombé sur une dame qui est mais quand même Touda oui laquelle oui je sais plus son nom mais bon hier une personne très suffisante il me semble si je dis pas de bêtises que c'était ce matin il me semble que c'était ce matin bon je me rappelle c'était une personne une là ah chez Abouyave tu parles de capitaine c'est chez Abouyave exactement quand t'as dit suffisante j'ai pensé à elle en fait on était chez Touda ce matin avec elle c'était chez Touda moi il me semble que c'était chez Touda chez moi elle serait pas restée deux secondes mais je l'ai virée parce que j'avoue déjà tu vas me mettre en mode la prochaine fois voilà comme ça donc c'est sur le vice non mais le vice j'aime pas le vice je voulais vous souhaiter un bon mois de ramadan à tous bah merci ça commence bien déjà c'était le six mois en plus donc voilà le paradis de ceux qui vont faire le ramadan à partir de demain pour que votre voix soit béni enjoy bon avant que avant que tu fermes ton live je voulais juste un dire un autre chose après je ne vois plus je voulais vous dire que ce Dieu ce Dieu qui nous parle il y a des versets je peux vous les lire il dit qu'il connait le ça veut dire qu'il connait tout ce qui est sur terre et les cieux et tout ce qui le futur il connait le futur il y a deux versets où il confient qu'il connait le futur ça veut dire un Dieu qui connait le futur il les imam tout le monde le dit il sait où on va aller au paradis ou en enfer il le sait dès le départ il le sait pour vous expliquer que ce Dieu il est psychopathe ça veut dire pourquoi il va te créer avant de te créer il sait qu'il va t'emmener en enfer il le sait puisqu'il connait le futur mais il te crée quand même il va te créer quand même et malgré qu'il sait que tu vas aller en empire tu vas bouillir c'est quoi ce Dieu là il est quoi je ne comprends pas alors ça tu m'as trouvé dans l'émission de Weber aussi c'était laquelle Islamic News tu en parles avec les textes où en fait Dieu sait déjà ceux qui vont être musulmans ceux qui ne vont pas aller bravo sinon l'islam ce n'est pas sorcier sur les mécréants la prédestination oui c'est ça ah exactement l'épisode 2 c'est l'épisode 2 exact mais c'est l'appétitise je me suis rappelé qu'on en a déjà parlé ok allez vas-y bon nuit voilà moi je vous laisse je ne sais pas qui est monté je vais donner quand même la parole à Bouillabès je ne sais pas qui l'a pas oui bon moi je voulais juste faire un petit coucou à Abou lui dire que je le dis dernier c'était exceptionnel et je le remercie et te faire un coucou à toi par rapport à la dame très très fausse de ce matin voilà merci beaucoup je t'en ai bien tiré merci à tous Fifi tu es là ? tu voulais rajouter quelque chose ? avant de fermer la boutique ? je voulais juste faire une chose qui me peine beaucoup en fait c'est à dire que il y a quand même un souci avec cette religion quelque chose de très très grave je trouve c'est que les adeptes de l'islam sunnite sont convaincus d'être dans la vraie religion d'être la meilleure des communautés ils ont construit tout un mythe là dessus comme quoi eux seront sauvés eux peuvent à peu près tous permettre ils n'ont pas beaucoup de soucis à se faire dans la vie parce que de toute façon quelle que soit la misère qu'ils vivent ils auront le paradis s'ils détestent les mécréants s'ils détestent les juifs s'ils font le ramadan s'ils ne mangent pas de porc s'ils évitent à l'école et mon genre de connerie et si on leur enlève ça en fait si on leur enlève cette cette espérance ils vont se retrouver face à un néant quelque chose de vertigineux et moi ce que je ressens souvent dans des gens qui viennent d'Afrique du Nord c'est une sorte de sentiment d'humiliation par rapport au monde des mécréants et cette et la religion musulmane avait avait ce mérite pour eux en tout cas de compenser cette forme d'humiliation je ne sais pas si vous comprenez ce que j'exprime parce que c'est pas oui 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 je comprends je te comprends moi je t'ai bien compris moi je t'ai bien compris et ça fait très mal pour ça parce que je me dis que des gens qui vont être dans cette souffrance là parce que l'islam de toute façon ça va se péter la gueule je ne sais pas combien non mais là c'est sûr mais ça survivra pas à l'ouverture des textes parce que c'est vraiment toutes les religions sont lamentables mais j'avoue que l'islam sunnite c'est le pire c'est vraiment des trucs écrits par des gamins de 8 ans d'âge mental il y a encore il y en a des gamins à 8 ans ils sont bien plus élevés que là et je me dis qu'il y a beaucoup de gens des millions et des millions et des millions de gens qui vont être super mal et je sais à quel point c'est difficile quand on quitte l'islam déjà quand on le fait presque naturellement volontairement c'est déjà hyper douloureux mais tous ces gens qui vont se retrouver confrontés au ridicule parce que c'est c'est une religion qui est vraiment tu peux parler plus fort ici il y a des gens il y a Chris qui me dit qu'ils t'entrennent pas dans moi ça va être très très compliqué pour eux de survivre à ce sentiment de ridicule et d'humiliation et là je pense que beaucoup risquent de devenir dangereux à ce moment mais madame mais madame moi j'étais musulman j'ai quitté du fond mais je suis l'homme le plus heureux il faudrait moi je pense d'après moi c'est faire un travail pour leur dire tu as raison parce qu'ils vont perdre quelque chose qui était à leurs yeux important mais parce que comme tu l'as dit ils ne connaissent peut-être pas encore les textes et Fifi c'est plus qu'une religion c'est une identité aussi c'est comme ça qu'on leur a c'est ça c'est pas évident c'est très très problématique du coup je pense que ce qu'ils vont faire si on leur fait un bon travail si on fait un bon travail d'information et tout et ils pourront s'apercevoir que ce qui leur a fait perdre aussi beaucoup de temps et ne leur a pas permis d'évoluer c'est exactement cette même religion à laquelle ils se glorifiaient autant donc oui le sparadrap il va faire mal tu vois quand on l'enlève tu sais ça va leur ils vont avoir mal parce qu'on comme nous tous ma post-indie c'est jamais facile voilà mais comme je t'ai dit c'est une identité tu vas c'est pas facile c'est un accouchement dans la douleur quoi moi j'ai pas eu de douleur rien du tout t'es un homme c'est pas pareil moi j'étais heureux en trois jours moi je l'ai déclaré trois jours peut-être que tu pratiquais pas tant que ça je sais pas t'es malade quand j'avais la barbe j'avais la trache de rire on en parlera de ton expérience vas-y moi non plus j'ai pas eu mal pas du tout moi j'étais l'homme le plus comme vous savez que moi je passe chaque seconde de ma vie quand je dis mal c'est le mal de perdre de se dire qu'est-ce que je vais perdre par rapport à la famille tu vas perdre de la merde qu'est-ce que tu vas perdre oui de la merde c'est un piège à quoi ? non mais la famille tu sais moi ma mère je lui dis ma mère elle m'a dit quoi ma mère bon elle veut écouter mais moi elle m'a dit quand elle m'a dit ouais moi c'est énervé et tu vois que c'est pas pareil elle m'a dit quoi elle m'a dit ouais moi je veux tu vas plus venir chez moi elle m'a raconté ça je me suis levé je lui dis tu vois c'est parce qu'elle m'a madame ma mère je lui dis tu vois ton fils que tu aimes autant à cause de cette religion tu veux plus me voir je lui dis d'accord et bien je vais sortir de cette porte et tu vas plus me voir elle m'a dit non 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 vas-y assis toi non non j'étais juste après elle a compris que ça va pas bon bah elle est sympa comment ta mère c'est pas pareil ah mais c'est qu'ils sont vieux c'est qu'ils sont donc relâces les vieux ça y est relâces les vieux il y a rien à faire oui c'est les jeunes qui sont inquiétants par rapport à ce qu'elle vient de dire Fifi c'est vrai que c'est c'est important de réfléchir à ça et c'est pour ça que la parole apostate est importante à développer moi j'avoue que c'est ça qui m'a permis de parler parce que beaucoup beaucoup ont peur d'en parler beaucoup ont peur même d'oraliser même de réfléchir à ça donc il faut libérer la parole libérer la critique je pense qu'il faut en parler sous cet angle là aussi c'est à dire que quand on parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui s'accrochent à cette religion parce que justement ils ont peur de perdre leur identité carrément et leur dire que nous on peut vivre autrement il faut essayer de leur proposer autre chose un autre modèle et tu vois pour beaucoup ils vont vivre ça comme un échec et justement la plupart des apostas que je connais ce sont des gens extrêmement brillants et peut-être mettre ça en avant expliquez à quel point on est libéré une fois qu'on est loin de tout ah on est libéré on est libéré on le vit comme une trahison quand tu es resté longtemps dans cette religion tu vis un peu comme une trahison oui c'est ça parce que tu un moment eux ressentent que de l'humiliation et sur mon terme je ne sais pas si c'est vraiment productif ah non c'est productif c'est productif c'est productif c'est productif mais il faut aussi proposer un autre discours c'est ce que vous voulez dire mais quel discours mais madame vous savez madame moi j'étais comme eux moi j'étais un islamiste j'avais la barre j'avais la tâche je détestais les coffins je les portais pas je leur parlais mais je les détestais c'est comme tous les musulmans il faut dire la vérité ils rigolent mais ils sourient avec toi mais si t'es un capri tant pas ça il peut pas ni ça mais par contre dès que j'ai découvert j'avais des doutes mais quand j'ai commencé à avoir des doutes mais moi je me suis fait avoir parce que moi à l'âge de saison j'avais posé une question à l'imam il m'a fait paniquer il m'a dit non il faut pas poser ces questions là c'est le diable il m'a choqué j'ai dit bon bah allez vas-y c'est bon le diable ah oui il m'a dit ouais c'est le diable qui parle il faut pas dire ça parce que je lui dis mais je comprends pas tous ces jours-là il les a créés pour les hommes ouest 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 mais moi depuis que je suis sorti de cette religion je peux vous garantir il vous confirmait que chaque seconde de ma vie c'est une joie chaque seconde je suis joyeux tous les jours tous les secondes tous les secondes tout le temps tout le temps mais à vous j'étais là mais j'avais pas j'avais pas la joie elle était on connaissait pas la joie on était haineux on était méchant tu étais en attente oui on portait un peuple en attente oui mais on portait la rage contre les gens on portait la haine on portait la haine on portait la haine oui c'était des gens qui portaient la haine mais quand quelqu'un ça fait deux heures que je dis qu'il faut que je fais un bleu live j'en peux plus allez vas-y t'en vas-y allez vous continuez la discussion chez Abou Yahvé il va ouvrir tout de suite merci beaucoup Fifi moi je oui juste une juste une un mot Fifi moi je serais pas d'accord de dire on propose autre chose on peut pas remplacer on a pas envie de remplacer j'ai envie de dire des menottes par d'autres menottes bien au contraire il faut laisser à la personne le choix d'être 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 elle-même et non pas lui proposer autre chose de ce qu'elle est elle est déjà mutilée alors on va encore lui proposer autre chose pour qu'elle soit encore mutilée ailleurs non c'est pas c'est pas ce qu'elle voulait dire c'est une réflexion quand on est en fait il y a beaucoup de préjugés sur les apostas on est perdu on est c'est vrai qu'on peut devenir ce qu'on veut il y a des apostas qui deviennent chrétiens d'autres athées d'autres bouddhistes voilà il n'y a pas de c'est pas dans ce sens là de leur proposer une autre idéologie juste pas une solution un moyen de surmonter ce passage c'est un passage en fait c'est un vrai passage d'une identité à une autre l'identité d'un musulman à l'identité d'un non musulman c'est différent donc c'est pas forcément je suis pas trop je suis pas trop réveillée pour réfléchir à ça mais c'est un sujet important tu as fait ça beaucoup Touda à bientôt à bientôt merci beaucoup à tous au revoir à bientôt au revoir tu fermes le live Touda ? oui il y a quelques heures rach le film ouais non oui le film rach ouais c'est bon ça va être d'auto direct non mais je vais m'endormir face au film bonne nuit à tous bonne nuit à tous merci beaucoup à tous ciao au revoir au revoir au revoir